Musique Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de la première journée de Smart City Casablanca Symposium, un événement organisé par Casa Event et Animation autour de la thématique de la Smart City au service de la résilience et de la régénération territoriale. Vous pouvez toujours interagir avec nos experts à travers le site www.smartcitycasablancasymposium.com ou encore commenter ce live en direct sur les différentes pages Facebook de Smart City Casablanca ou encore Oui Casablanca ainsi que la page YouTube de Oui Casablanca. Un événement au cours de cette matinée, de l'événement nous avons pu ensemble découvrir et identifier ces différents leviers proposés par nos intervenants pour répandre à ces défis croissants des villes et territoires ainsi que l'urgence de l'intégration des solutions digitales mais pas que pour soutenir les services fondamentaux de nos villes. L'innovation et la recherche et le développement est l'un des principaux axes de ce premier workshop de cette nouvelle édition et qui sera dédié à la question de la planification et la gestion territoriale intelligente. Le enjeu aujourd'hui est de faire des territoires des pépinières d'innovation sociale et à travers justement ce premier workshop, nous allons découvrir ensemble plusieurs exemples de projets universitaires autour de cas de développement d'écosystèmes, d'innovation et de transfert de technologie des universités vers le territoire et les villes. Un débat qui sera donc dirigé par Smaïl Hammoumi, ingénieur chercheur à l'école d'architecture, planification, design de l'université Mohamed VI, polytechnique de Belgrir, que j'invite à me rejoindre sur scène. Merci Mehdi, merci à notre audience. Merci beaucoup et donc je vous laisse le soin d'appeler vos invités pour commencer votre débat. Effectivement, alors c'est un plaisir en fait de vous accueillir parmi nous pendant ce workshop pour reprendre en fait les travaux de cette journée et de ce symposium qui s'annonce sur la thématique de la résilience et de la régénération territoriale dans cette cinquième édition de Smart City, Casablanca Symposium, l'édition 2021. Et donc le workshop s'annonce sous des couleurs hautes. En effet, il s'agit de la planification et de la gestion territoriale intelligente, également de la R&D et des écosystèmes d'innovation territoriale. Donc en effet, la thématique est de taille, les enjeux sont également de taille. Ceci est illustré par le contexte actuel que nous vivons. En effet, l'accélération des tendances socio-économiques qui sont présentes globales conduisent justement à des mutations profondes dans les territoires, vers un monde qui est de plus en plus liquide, c'est-à-dire un monde où les mots d'ordre sont l'innovation, la créativité, l'adaptabilité et surtout la résilience. Et donc, si ces changements sont à l'œuvre depuis quelques années, vous ne pouvez pas nier que la crise du Covid-19 a joué le rôle d'un accélérateur de ces changements et de cette transformation de nos territoires. Et on est maintenant dans un territoire qui est tout le temps, qui bafoue en fait les frontières entre le monde physique et le monde digital. Ces frontières-là sont toujours constamment ébranlées dans des organisations qui sont multimodales, des organisations hybrides. Et donc, on est sommé de s'adapter. Et dans ce sens-là, je pense que l'innovation joue un rôle important. Et donc, il est plus que jamais important d'avoir une gestion territoriale intelligente et de développer des écosystèmes d'innovation et de recherche et développement à même de soutenir les territoires dans leur transformation. Donc, sans plus tarder, nous avons ici parmi nous un panel étoffé de professeurs éminents, de dirigeants d'entreprises, d'experts de tout azimut qui vont intervenir sur les questions de l'entrepreneuriat, de la data, du territoire, de l'innovation et de l'intelligence collective. Ce workshop nous permettra, bien sûr, de mettre de la lumière sur des projets universitaires et des cas concrets autour de tout ce qui est développement d'écosystèmes, d'innovation, également de planification et de gestion territoriale innovante, de projets d'innovation sociale, de programmes, de transferts de technologies, notamment entre l'université au profit des territoires. Donc, j'accueille parmi nous dans ce panel riche d'intervenants, tout d'abord, monsieur Katal Oumadaguin, qui nous rejoint à distance. Katal Oumadaguin, c'est le directeur scientifique de l'école d'intelligence collective à l'UM6P. Nous avons également ici parmi nous, monsieur Lou Vasta, qui est fondateur et CEO de Vasta & Associates à Chicago, aux États-Unis, qui nous rejoint également à distance depuis Chicago. Nous avons également présent parmi nous, madame Annick Vigne. Annick Vigne, elle est professeure à l'école nationale des ponts et chaussées. Et donc, elle interviendra également à distance pour nous expliquer tout ce qui est fabrique de la cité. Et enfin, parmi nous, pour clôturer justement ces interventions qui seront sur l'ordre conceptuel, nous aurons parmi nous des interventions concrètes sur des cas pratiques qui vont nous permettre de dire que si la vie, la Smart City, est possible dans le contexte marocain, avec notamment monsieur M. Koubdem Kheddiwi, qui est vice-président et chargé du partenariat de la coopération et du développement au sein de l'Université Hassan de Casablanca, présent ici avec nous en présentiel, et également madame Lamia Ben Khlo, DG de Technopark. Alors, bienvenue à vous tous et nous souhaitons des échanges riches avec tous les intervenants. J'accueille ici sur le podium, en fait, monsieur M. Koubdem Kheddiwi. Merci de nous rejoindre. Et puis, madame Lamia Ben Khlo. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre premier intervenant. Il s'agit de monsieur Katal Oumadaga. Alors, Katal, c'est comme je l'avais présenté tout à l'heure, c'est un enseignant-chercheur et directeur scientifique à l'école d'intelligence collective à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Son travail, il explore de multiples thématiques relatives aux sciences cognitives, à savoir l'impact de l'interaction sociale sur nos vies cognitives. Cela englobe également les questions de philosophie, d'esprit, de langage, d'épistémologie sociale et de philosophie et de biologie évolutionniste. Il a également occupé par le passé plusieurs postes au sein de structures de recherche aussi diverses que l'école normale supérieure à Paris ou bien le Max Blank Institute à Leipzig. Donc, nous souhaitons la bienvenue à monsieur Katal Oumadaga. Et merci d'être parmi nous. Et donc, la parole est à vous, monsieur Katal. Bonjour, merci très beaucoup pour l'invitation. Je vais présenter en anglais. J'espère que c'est OK, mais c'est plus facile pour moi. Donc, je vais commencer par là. Je pense que je peux partager mon présentation. Maintenant, je vais juste faire ça. Great. Does that work? Can you see that? Oui, c'est bon, c'est bon. Great. OK. Oh, I see. So, this is... You're sharing it for me. Is that right? OK. So, all right. So, I'm a psychologist. I'm an evolutionary psychologist and a philosopher, I suppose, as well. And what I work on is the origin of our ability to be intelligent together. That's to say, socially. And our origin of reasoning in general is it's an ability that emerges socially rather than individually. This is something that we're realizing more recently. And so, specifically, at the moment, myself and my colleagues at the School of Collective Intelligence are working on the question of what is collective intelligence. And in the context of the discussion of smart cities, I thought that it could be useful. Although, smart cities is something I'm extremely interested in, but it's not my background. So, I'm simply bringing to the table something from our perspective that I thought might be interesting to think about. So, the first question I wanted to ask is just what is intelligence in general? So, if we can go to the next slide. Great, thanks. So, a tip. If we could go back one. Sorry. Yes, if we could go back. Sorry. Thank you. Yeah. So, generally, if you look at accounts of intelligence, what you'll find is accounts of problem-solving abilities. So, this could involve solving problems in your immediate environment, learning from your past experiences, or planning for the future. And if we could go to the next slide. So, sorry. Back one. So, in IQ tests, which are really badly misnamed, they don't really measure intelligence at all, what you'll be tested is your ability to solve problems in your immediate environment in the present. And if we go to the next slide, in most of the 20th century, a lot of psychology was preoccupied with trying to understand how human thinking emerges from learning from past experiences. And we now know that humans and lots of other animals can, of course, learn from past experiences. This box you're probably familiar with is called the Skinner box, where rats and pigeons were shown to be able to learn from pressing a red button that they got a reward, pressing a blue button that they got a reaction they didn't like. They were able to quickly learn which one they should pick. If we can go to the next slide. And this other aspect of the general picture of intelligence is planning for the future. Again, something that's now a hot topic in contemporary psychology and a lot of people working with other animals show that, for example, crows are able to plan three steps into the future. If they're trying to deal with three different apparatuses that they need three special tools to use in the particular succession, particular order, they are remarkably good at this. So humans, but also lots of other animals can deal with problem solving in the present, learning from the past and planning for the future. And next slide, please. So a question we might ask is whether there's something that's distinctive about human intelligence that's missing from this picture. Next slide. And the thing to think about is that all of these problem solving abilities are. All of these abilities are directed towards our external environment. So in learning from the past, we're thinking about something that happened to us in the past. In dealing with problem solving in our present, we're looking at our immediate environment outside of ourselves. And in planning for the future, we're thinking about something that's going to happen tomorrow. But if we could go to the next slide, we can also look inside. So humans also reflect internally, not just on what's happening around them, but on our own thinking. And it's this that's actually, I and many other people would agree, is the really distinctive feature of human intelligence. Not problem solving, but our ability to think about the way in which we're solving problems. So to think about the reason behind one or another solution to a problem. Next slide, please. Thanks. So and, you know, I mean, this was what Aristotle thought. It's kind of surprising that this has been a more recent thing for people to realize is so central to human intelligence. Aristotle thought that the distinctive mark of humans among other animals, and he was actually spending an awful lot of time as a biologist trying to distinguish what made one animal different from another. And what he thought was distinct about humans was this thing that he called reasoning, which is not problem solving. It's thinking introspectively about the reasons we have for one or another course of action or one or another solution to a problem. And next slide, please. So, yeah. So to try to distinguish these two things, let's say you want to go to work and it's raining and you think to yourself, it's wet, so I'll take the bus. Well, that's solving a problem. You've thought of a solution to the problem and you take the bus and you get to work and you don't get wet. But reasoning is different from this. It's the second picture here. So it's more like when you think to yourself later on that day, you say to yourself, you know, today I decided that I was going to get the bus to work because it was wet. And then you ask yourself, was that a great reason? Maybe there was another way of getting to work that would have prevented you from getting wet. Maybe you could have just walked with an umbrella. Maybe that would have been cheaper or quicker. And so it's really thinking about the solutions you've come up with and thinking about the reasoning that went into them that is what we call reasoning as opposed to just problem solving. And next slide, please. Thanks. So now this really sets us apart. So a lot of animals, they have only one way of testing their beliefs and their solutions, which is to actually try them out. Whereas humans, and if we can go to the next slide, whereas humans can actually think about their solutions, and this is what we're calling reasoning, before actually testing them. So, for example, if you want to decide which of several tools to pick, you might decide to pick a, and you're presented with two different tagines, and one has a metal band on the outside and the other one has no metal band, you might not have any way of distinguishing between them. But if you understand that the reason that one of these tagines has a metal band around it is because if you heat it too much, it's going to break, then you might actually buy the one with the metal band. So that's my tagine, and it's now cracked. And if I had known that if the metal band was going to prevent it from cracking, I would have bought that. So reasoning can allow us to select between different solutions that we're thinking about. It's basically telling which of our own ideas are good or bad, and it can also allow us to distinguish between multiple proposals that other people make to us, tools that we're presented with for planning for the future. If we can tell what the reason is for picking one rather than another, that allows us to distinguish good solutions from bad solutions. So in general, reasoning allows us to distinguish good from bad ideas of our own, our own good or bad ideas, or our own good or bad plans, without actually going into the world and testing them. So it gives us a way to think about our ideas before we actually go out into the world and act. So where does this come from? Quite surprisingly, it seems like where this comes from is actually talking. So at about four or five years of age, children acquire the ability to talk about their beliefs and the reasons that justify them. And it's at around this time that they acquire the ability to solve all sorts of problems that they weren't able to do before. And distinctively, these are problems that require us to think about our plans in advance. Other animals don't share this ability. And notably, they solve their problems through dominance, whereas we solve our problems by presenting one another with competing reasons. I think we should do this. Sorry, if we can go back. So I say that I think we should do this, and you say I think we should do this other thing. And we each present competing reasons. But other animals, like a biku here in the picture, who is a gorilla that I've worked with in Leipzig on all sorts of reasoning games, they don't do this. Instead, they solve their problems with dominance, which you can see that a biku has no problem with. Okay, next slide. Thanks. And so you could actually say, and it's very good reasons for very good grounds for saying this, that this ability to think about our own reasons is actually the biggest evolutionary breakthrough. Okay, so individual intelligence is not just problem solving. It's doing this while thinking about the reasons that we have for picking one or another solution to a problem. Okay, if we can keep going there. Thanks. So that's individual intelligence. What's collective intelligence? Well, it's the ability to combine individual intelligences. And we could keep going. Next slide. So in this case, learning from the past from others or solving problems in the present with others or planning for the future with others. But to do this, we have to be able to evaluate one another's reasons. So if somebody else proposes us a plan, we have to know what the reason for the plan is. If we could keep going. So, for example, if you're in the Medina and there are lots of people selling rugs and you're not sure everybody says that they have the nicest rugs or the best quality rugs, how do you tell who is giving you who's telling the truth? Well, you ask them the reason. And this is something that humans are extremely good at doing, is detecting a good reason from a bad reason. It's very hard to come up with a good reason for something that's not true. Whereas a claim that's true, you'll be able to support it with a good reason. So asking other people what their reasons are is something that we are primed to do. It's something that we've evolved, you could say, to be able to do. Next slide, please. And in the case of the tagine, the man who sold me the tagine, I was at a real disadvantage because I couldn't speak Arabic. If I had been able to speak Arabic, he would have pointed out to me, well, this one has a metal ring around it and it'll prevent it from cracking. And so the fact that I couldn't speak Arabic meant that I couldn't find out about his reason for proposing the one with the metal band. And so I was at a huge disadvantage and I ended up with a broken tagine. Okay, so what can we do with this kind of collective intelligence? Well, a lot of things. One thing is we can divide the labor of knowledge. So a doctor learns about medicine, the pharmacist learns about making drugs, and together they know an awful lot more than either would be able to do on their own. Next slide, please. And we can also refine the concepts that we use to get around the world. Recently, the International Astronomical Union got together and literally had a vote on changing the meaning of the concept planet. So if we discuss one another's reasons for doing something, we can actually change the concepts that we use to categorize our world. And next slide, please. We know that learning in groups is just empirically much more effective than learning individually. And a core part of this is talking through the reasons for why we're solving problems in one way or another. And next slide, please. And even reasoning itself can be improved by other people. So you're all familiar with long division, where you draw a little line on a page and you try to divide, let's say, the number 110 into a bigger number like 250. And you have this little tool that you learn in school as to how to do this. And this was actually invented in the 16th century and handed down over several generations. So even our reasoning itself can be improved by our acting together in groups. So collectively, reasoning allows us to identify one another's reasons for acting in one way rather than another. It allows us to identify good or bad beliefs or plans that other people propose. Next slide, please. But this requires that the reasons that everybody has are transparent. We can each see what other people's reasons are. And ordinarily, we do this by talking. And that's our big magic tool is being able to actually express the reasons we have for proposing one or another plan. Next slide, please. So you could say that a test for whether a group is able to be collectively intelligent is whether their reasoning of the members of the group is transparent to one another. Next slide, please. So now, finally, just to ask this question openly, are smart cities collectively intelligent? Next slide, please. So objects in smart cities, as far as I understand, like, let's say, a smart bollard, maybe knows why it's there. So it knows that it's supposed to rise up if there's a big heavy truck approaching it, and then lower down if there's a small car approaching. So it knows itself what its reason for being there is. So maybe the objects in smart cities are individually smart. Next slide, please. Next slide, thanks. But do those objects, the question I wanted to raise is, do those objects tell the people around them what their reasons are? So if the rationale for objects in smart cities existing are not transparent to the citizens of the city, people who are using them, then it's failing the test because those people cannot rationally engage with those objects, which is maybe our, you know, our greatest gift in terms of our intelligence. Next slide, please. And just a very simple example of something that makes a reason explicit, very, there's no technology involved here at all. There's a sign on the, on the, on the gate of a park in Dublin, where I grew up saying, donated to the people of Dublin so that they might take the air. And I remember seeing this when I was a child and being really impressed. And now I knew why the park existed and I supported it and I could engage with it with my own reasoning. Next slide, please. And then in contrast, I recently bought a smart, quote unquote, a smart speaker that has no power button and no explanation for why there's no power button. And it took me six weeks to actually turn the thing on. So it seems like to me, intuitively, some of these smart objects are becoming less and less transparent in terms of the reasoning that, that motivates their design or why they have a power button or not. Next slide, please. So just my open question then for the panel is whether smart objects are satisfying this test. That is to say, are they making the, are they becoming increasingly hard to interpret in terms of the reasons for why they're designed or why they exist? And is this something that we could take as a challenge to increase the collective intelligence of the city by making the reasons for why different objects exist and function as they do more transparent? Thanks for your attention. So that's the end of, that's the end of my talk. Thank you very much. Really, your talk was on time and insightful as well for the future of our smart cities. As you mentioned, your background on behavioral and cognitive sciences with a perspective on evolutionary sciences gives us insight how our minds work. And what do we mean by collective intelligence, starting from individual intelligence and how we can talk about intelligence segmented into two segments, problem solving, which might, at the end, just give us a tunnel vision that is only problem oriented. But when we talk about reasoning, we give some reasons to act. So these reasons are really what matters most to draft the future of our cities. So thank you very much, Mr. Katald. Thank you. And now I will pass the ground to Mr. Lou Vasta. So Lou Vasta, just to present him briefly, is a renowned consultant in the U.S., United States of America in Chicago. So he has a track record on consulting, and he is the actual founder and CEO of Vasta and Associates. So to present him briefly, which is really not an easy task because he has a track record of being a consultant to major governmental U.S. departments. For example, the U.S. Conference of Mayors, the U.S. Department of State, as well as some sports organizations, to name a few, NBA, U.S. Soccer Foundation, the 2016 FIFA World Cup, and these two, to name a few. He is also a certified government meeting professional, certified in meeting management by meeting professionals, and he is the nationally recognized leader in the field of special events, operation, project management, transportation, and hospitality. So Vasta, as a venture that he has crafted before, after he was a project engineer within a 14500 construction mining company, Vasta has recently started a software business, which is EventQ, focused on crowd management, transport, and public safety for smart cities, and other venues for utilizing spatial intelligence and real-time solutions. He was, by the way, a Knight Foundation grant semifinalist on innovative ways to use big data for better civic engagement. So I think that his background will be really insightful for us to discuss these matters of big data and how can big data be useful for the city, which is the title for our session here, big data. Everyone collects it, but what are they doing with it? How are cities using data to benefit communities, citizens, and visitors? So, Lou Vasta, without further ado, the ground is yours. Thank you. Thank you. Can you hear me okay? Yes, we do. Okay, I'm going to share my screen. I have some slides to show you first. This is the outline that I'll end with, which you, and the question again, big data. Everyone has it. Every city collects data. What are they doing with it for the benefit of communities, citizens, and even for themselves? Okay, my, uh, you should see my slides here. From the beginning. Okay. Can you see my slides? Not yet, but it's taken some time right now. You see it now? Please give me a confirmation, someone, that you can see my slides. We only see the PDF, not the slides. Okay. Let me escape. Let me go back here. My background, as you said, I started as a civil engineer, building roads, bridges, water treatment plants, facilities, buildings, and I got into special events by accident, a good accident, and it changed my career. And two decades later, I'm still organizing major global events. Okay. Can, if you're sharing anything, please stop your sharing side for me, and I'm going to share again. Okay, I'm going to minimize that. Can you see that now? Event queue, can you see that? We still don't see any slides for event queue. Okay. Okay, now we somewhere. We need your screen. You see my screen, right? Yes, yeah. Okay. Okay, now it's good. Now you see it. Excellent. Okay. So, in this short sentence, what is event queue? It's real-time navigation solutions for crowd management, transportation, and public safety. Events are big business, and this has been in my world for the last two decades. This is an aerial view of some 1,500 acres of the United States Formula One. Morocco is familiar with Formula One. This is the United States, which started in 2012. And this is a helicopter view, where we spend much of our time with police in a police helicopter, organizing crowd control, traffic management, parking. And this is a view while the Formula One was going on, so you could see all the cars perfectly parked. But there's a little bit of chaos in the hours before this event, and a lot of chaos in the hours after the event. It's called ingress and egress. And so, this is where, back in 2012, when we did the inaugural Formula One, where we came up with the idea of how can we use technology to better streamline traffic, parking, pedestrian lines, crowd flow, and there's a whole safety and emergency management plan on the back end of this platform as well. So, it comes down to the questions of how do you bridge the physical and digital environments for smart cities and venues, how do you maximize space and flow, how do you minimize risk? Are you on my slides transferring here with the problems? You see this problems slide? Yes, we can see it for us. Okay, great. So, this is how, this translates, maximizing space and flow with data translates to minimizing risk, solving traffic, parking, crowds, and finding things, even tourism and interesting places in your community. This is how this translates to smart cities. We do this by encoding decades of expertise and leveraging new technologies. We integrate people, things, and systems into one platform. There could be a multiple of applications. So, you could have applications for a movie theater, for an arena, for a shopping mall, for a university's campus, all working on the same platform. That's what makes up a smart city. So, you're handling traffic, navigation, parking, crowd control, rerouting, finding points of interest, giving people the latest wait times for healthcare or visits for COVID-19. Digital evacuation plans are also on the back end of this. How we got here? Again, 25 years and hundreds of global events in Olympics, FIFA World Cups, Super Bowls, presidential and government leaders summits. This is kind of where we've been in the trenches of moving people in crowded spaces. Our customers, this is just a couple photos I'm going to show you. This is a walkthrough for the bid committee that we were on for the FIFA World Cup of 2026. The United States was finally successful after losing the bid in 2018 to Russia and 22 to Qatar. In 2026, we have the World Cup coming to America. And these are some NFL stadiums where we have to know the insides and the outsides of how everything works. This is a security room inside one of the stadiums in Seattle, Washington. These are my decoders and developers where we did a pilot project for the city of Louisville, Kentucky in their command center. And we did some festivals and we had IoT resources working with real-time technologies that we put together in order to make the event work better. And lastly, these are five major values that a city needs to embrace and can do that in a platform. Efficiency, safety and security, capturing critical data and analytics. Number four, incentives for the customer. The customer is the citizen, it's the visitor or it's the fan. And lastly, creating new revenue streams with sponsorships these days and opportunities for corporate dollars. There's new revenue streams involved. Okay, I'm going to exit this. And now I want to go back to the slide of the outline. Can you see the PDF now? Yes, it's all visible. Okay, so again, back to the question of how to best use big data. This discussion is about what you can do with those IoT resources that every city has. Open data, mobile software, number three. Innovative, collaborative and forward-thinking governments. I'm sure we'll hear more about that. And Casablanca as a city and Morocco as a country is a leader in the world. And I really appreciate this opportunity to talk to them. And I've been working with them a little bit about how to move forward in building this model for the world. And lastly, number five, incentivizing and accommodating citizens and visitors. To build this is an inclusive and sustainable smart city while strengthening a circular economy. And before we get into many of these strategies, resources, and solutions, please keep in mind that this falls into many categories of the Smart City Casablanca Symposium. So this strategy makes an outstanding pilot project for a university on its campus, from research and development and validation to citywide scaling. And the solutions are on two areas of deliverables. A mobile technology platform run by the government planners and organizers with the ease of control and monitoring capabilities by workforce and public safety. Okay, you have that aspect of it. And number two, the customized applications that the shopping mall is going to have, that the theater is going to have. Something for their own stakeholders that crosses over multiple industries by this universal platform. So this touches corporate, sports and entertainment, tourism, healthcare, education, and government, obviously. And this is not an idea. This is validated, proven, and a working concept. But it's a huge undertaking. However, when I say it's a huge undertaking, it costs a lot of money, billions of dollars, to build more bridges, to put highways on top of highways. And that's not the sustainable world we want to live in. We want to figure out how to maximize space and flow and how to do more with less. And this is what a technology platform can do for us. So living within that platform are front-end facing tools and solutions. So how do you get people to use it? You give them the shortest lines, shortest wait times, the shortest queues. You give them the best routes from point A to point B, the closest available parking. Emergency routes, if something happens, like a weather event or an act of terrorism, you can give them, you can heat map them, and geofence areas to give different groups different instructions. That's a powerful platform. And the back end is controlled by the government or the security room in that venue or the security room at that shopping mall. If it becomes a bigger emergency, the government takes it over because they know best on how to utilize their resources and how to save people. Lastly, we talk about the vision. Again, this is where stadiums, tourist attractions, festivals, airports, theaters, convention centers, shopping malls, all of these, I call them stakeholders, have a stake in providing their customers with the best technology to make their journey best, to make their journey easy, to make their journey so that they come back again and again and again to the shopping mall. And there's steps involved. Identifying, customizing, or creating those local resources you're going to need. Identifying, identifying the key players, collaborators, and stakeholders. Addressing public policies and strategies to move forward. Does policy have to change a little bit in order to move this forward? Number four, establish the deliverables. Create the budget five. Create the timeline. Implement the latest and newest technologies in both hardware and software. That's what a smart city should be doing. And then running pilot projects, maybe multiple pilot projects. Those pilot projects are not just a test. They become the actual thing. That's the definition of pilot. You pilot it, and then you fine-tune it, and you fine-tune it again, and you now have a working technology resource. We shared some slides, and that's about all I have in my presentation. For more information, you can go to poweredbyeq.com, and my email there is lvasta at vasta.com. I'm happy to do any one-on-ones or answer any questions when we get into the questions and answers session. That's it for my presentation. Thank you very much. Thank you, Lou Vasta. Really a precise and concise talk about the actual technologies that are involved in the smart city. And namely, here we have a hands-on experience on IoT used for the service of the city to have really, as it has been mentioned before by Qatar, we have here a reason for these objects to be all interconnected, and they have a meaning to be there. So all the systems are really working together in tandem to improve the quality of life in the city. And so I think the presentation was clear to give us a clear action plan how to develop this platform approach and this integration of all city services. So thank you again, Mr. Lou Vasta. And now we move on to Annick. Alors, Annick Vigny, Madame Annick Vigny, elle est microéconomiste et directrice de recherche et professeure à l'école des Pans Paris Tech. Elle est membre du laboratoire de centre d'analyse de mathématiques sociale à l'école des hautes études et en sciences sociales. Elle est membre du comité de pilotage de l'Institut des systèmes complexes. Et bien sûr, ses recherches, en effet, s'intéressent à de vastes thématiques couvrant l'influence des comportements individuels sur l'outcome des systèmes économiques. Elle utilise les modèles multi-agents pour mesurer l'influence des acteurs, des interactions d'acteurs hétérogènes sur les dynamiques des systèmes. Enfin, ses travaux sont fondés empiriquement et s'intéressent depuis récemment à l'apport des données massives pour les sciences sociales. Donc, j'accueille chaleureusement Madame Annick Vigny pour nous présenter son intervention au sujet de la fabrique de la cité du Paris d'Haussmann à la ville du quart d'heure. Bienvenue à vous, Madame Annick, et la parole est à vous. Merci. Bonjour, tout d'abord, merci pour cette invitation. Je suis très honorée d'être dans un tel panel. Ce que je vous propose maintenant, c'est de partager mes slides. C'est de partager mes slides. C'est normalement ce que je regarde là. Ok. Ce sont partagés. Addition, affichage. Est-ce que vous voyez mes slides ? Excusez-moi, du coup, je ne vous vois plus. Est-ce que vous, vous m'entendez petit temps ? Et est-ce que vous voyez mes slides ? Est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît ? Tout est parfait. La parole est à vous, Madame Vigny. Est-ce que vous pouvez commencer ? D'accord, merci. Écoutez, c'est super sympa de votre part. Donc, bonjour, merci à tous. Alors, je suis désolée de parler en français alors que mes collègues précédents s'exprimaient en anglais. J'espère que ça ne posera pas de problème. Et bien évidemment, je serai tout à fait heureuse d'interagir en anglais quand le moment des débats sera venu. Je ne suis, tout comme mon premier collègue n'était pas un spécialiste de Smart City, je ne suis pas non plus spécialiste de Smart City, je suis économiste. Et par contre, j'ai beaucoup travaillé et publié sur des questions d'économie urbaine. Et j'ai donc construit cette présentation que je vais faire maintenant autour de ma réflexion, ma réflexion d'économiste, donc d'économiste qui a publié en économie urbaine, qui a travaillé sur des données, notamment des données portant sur le prix du logement dans la ville de Paris. Et puis aussi, je parle en tant que spécialiste d'action publique, qui est amené régulièrement à collaborer avec des politiques, que ce soit au niveau ministériel, donc au niveau de l'État, ou des politiques au niveau justement de la ville de Paris. J'ai intitulé cette présentation « La fabrique de la cité ». Je me suis inspirée pour cela du nom d'un think tank, qui est financé par Vinci, et qui s'intitule « La fabrique de la cité », et qui réfléchit à comment à l'heure actuelle on peut fabriquer ces cités que nous connaissons tous, qui vont des villes moyennes aux mégapoles que nous pouvons avoir en tête. Et je vais faire une espèce de voyage dans le temps. Je commence par vous parler du Paris d'Haussmann, dont beaucoup pensent que c'est quelque part une première forme d'une smart city, pour arriver à la ville du quart d'heure, ville du quart d'heure dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Je ne sais pas, je crois que c'est traduit pour les traducteurs, la ville du quart d'heure en anglais, c'est « The 15-minute city », dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Et vous verrez le lien entre la ville du quart d'heure et la smart city. Alors, en tant qu'économiste, je ne peux m'empêcher de vous faire un petit rappel et vous expliquer qu'en fait, pendant longtemps, les économistes ne sont pas forcément intéressés à comment s'organiser les villes, puisque vous savez que l'objectif principal de l'économie s'intéressait à la redistribution des ressources naturelles et à l'émergence des prix sur les marchés. Et bien évidemment, qui dit marché, à un moment donné, il fallait comprendre comment, d'une part, s'organiser le marché du travail par rapport au marché des ressources primaires. Et puis aussi, bien sûr, comment se former le prix du logement ou des logements. Donc, un des premiers modèles que nous utilisons, mais c'est un modèle qui est utilisé par les économistes, mais aussi les urbanistes, les architectes qui font aussi référence. C'est un modèle qui est dû à un autrichien, un riche autrichien, qui s'appelait Funtunen, et qui a vécu, on va dire grosso modo, dans la première partie du XIXe siècle, qui s'est intéressé à l'organisation des villes, des territoires, et qui considérait, qui expliquait, qu'à l'époque, l'époque qu'il a observée, d'un observateur, les villes s'organisaient de façon monocentrique. On avait des villes monocentriques. Et, en fait, quelque part, la seule variable de gestion territoriale, à janvier, pour reprendre les thèmes de cette conférence, c'était la distance au centre et les coûts de transport. C'est-à-dire qu'on mettait au centre ce qu'il y avait de plus précieux, les entreprises, les forces productives, la main-d'œuvre qui était recherchée. Et au fur et à mesure qu'on s'éloignait du centre, eh bien, on assistait à un gradient de prix décroissant, de prix de la terre, de prix des logements, de prix du foncier. Et ce gradient de prix vient révéler un intérêt économique moindre pour trouver le plus éloigné du centre, en fait, l'élevage qui était peu revalorisé à l'époque. Alors, dans la deuxième partie du XIXe siècle, dont vous voyez, en fait, dans des périodes qui n'étaient pas si éloignées les unes des autres, la ville de Paris est dotée d'un préfet, par Napoléon, d'un préfet qui s'appelle le préfet Haussmann. Et ce préfet, qui a beaucoup de relations avec les ingénieurs, les architectes, les scientifiques, les universitaires de l'époque, ce préfet se met à rêver d'une ville de Paris qui serait différente et qui répondrait aux enjeux de l'époque, c'est-à-dire les enjeux de la révolution industrielle, de nouvelles technologies. On est déjà dans l'hébergence de nouvelles technologies, même si ce ne sont pas les mêmes nouvelles technologies qu'aujourd'hui. Et on considère aujourd'hui, en fait, nombreux en France, ce sont les politiques, les chercheurs, qui considèrent que Haussmann a été un inspirateur, ou est encore un inspirateur pour les concepteurs de la Smart City. C'est-à-dire qu'il a été un des premiers à penser une Smart City équilibrée, globale, connectée. Et en janvier-juin 2017, la ville de Paris lui a rendu un hommage autour d'une exposition qui avait réuni beaucoup de chercheurs et d'intellectuels pour la faire émerger. C'est-à-dire que cette exposition a été organisée par de nombreux chercheurs et intellectuels. Alors, quels étaient les aspects novateurs de la ville de Haussmann ? Eh bien, Haussmann considérait qu'il fallait assurer une forte densité du bâti et des services, tout en fluidifiant la circulation. Son idée était qu'il fallait que les gens soient le plus proches possible les uns des autres. Donc, forte densité du bâti, il fallait vraiment réunir beaucoup de monde sur des parcelles peu étendues, beaucoup de monde et beaucoup de services. Et ce monde dont je lui parle, eh bien, c'était aussi des travailleurs et des consommateurs. L'idée était, et c'est une idée qui, bien évidemment, ne peut que plaire à l'économie, c'est qu'il fallait qu'on ait dans des endroits très proches ou quasiment à un même endroit, des activités de production et de la main d'œuvre, propre à produire, cette main d'œuvre qui faisait aussi les consommateurs de deux mains. Donc, forte densité du bâti et un aménagement de l'espace public. Un aménagement de l'espace public pour tous. Il fallait que tout le monde puisse circuler, se mouvoir, bouger facilement. Donc, il fallait que les piétons et les véhicules de l'époque puissent se déplacer également. Il ne fallait pas que les uns aient une priorité sur les autres. Cet espace public devait être un véritable espace public, c'est-à-dire un espace qui devait accueillir tout le monde. Il fallait donc pour cela l'aménager et Haussmann a fait installer un grand nombre de bancs, de lampadaires, de fontaines, de espaciennes. Ceux qui connaissent Paris ont certainement en tête ce mobilier que nous avons encore maintenant. La grande nouveauté de l'époque était de construire une ville connectée, une ville connectée dans un espace multiniveau. C'est-à-dire que Haussmann et les ingénieurs avec lesquels il travaillait ont pensé un maillage souterrain de réseaux d'adduction, d'eau potable, d'assainissement, de gaz. L'immeuble haussmannien devenait ainsi un terminal de réseau serviciel suburbain. Cette ville haussmannienne va être complétée, j'ai envie de dire, au début du XXe siècle, donc après la disparition d'Haussmann, par le réseau du métro, ce réseau extrêmement dense, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui va être construit sous la trame bière primaire, qui vient renforcer le lien ville-réseau, qui permet donc une mobilité extrêmement facilitée pour la majeure partie des Parisiens. Et on voit bien que les mots que je viens de prononcer, mobilité, connexion, renforcement du réseau, ce sont des mots-clés de ce qu'on attend d'une Smart City aujourd'hui. Cette Smart City, eh bien, Haussmann a voulu lui donner une identité, qu'elle soit facile à reconnaître. Donc là, vous avez une photo, c'est une peinture de Caillebotte, mais c'est vraiment une photo, quelque part, presque caricaturale du Paris tel qu'on se le représente, tel qu'il était au XIXe siècle et tel qu'il est encore aujourd'hui, au moins dans certains quartiers. Donc, homogénéisation de cette urbanisation, c'est l'urbanisme qui a donné une idée très forte à la ville. Et surtout, ce qui était particulièrement important, c'est que Haussmann voulait une ville mixte, une ville inclusive. Il voulait de la mixité sociale. Et il voulait de la mixité sociale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il pensait très fortement que production, consommation, travail devaient se retrouver sans barrière, devaient se retrouver de façon fluide. Donc, les immeubles vont être pensés socialement. Au rez-de-chaussée, on trouve les moyens de production, les moyens de consommation dans les commerces, les ateliers, les petites entreprises. Et ensuite, selon les étages, on va trouver des habitants plus ou moins riches et situés plus ou moins haut dans l'échelle sociale. Cette ville a été une ville assainie, puisque 20 000 logements insalubres ont été détruits et 30 000 nouveaux appartements salubres, par rapport aux critères de l'époque, ont été reconstruits. Et c'était aussi, surtout, une ville bien plus facile à surveiller, puisque l'élargissement des artères, cette construction de grandes voies, faite pour faciliter la mobilité, comme je vous l'ai dit, était aussi faite pour faciliter le passage des canons de la garde en cas de mouvement populaire. Alors, éloignons-nous maintenant de la ville d'Osmann et gardons en tête tous ses avantages et toutes ses innovations, toutes ses idées tellement novatrices pour l'époque. Et allons maintenant dans les années 1950, la deuxième partie du XXe siècle. La deuxième partie du XXe siècle, en fonction de l'économie, je dirais qu'elle voit, c'est la fin de la distance comme variable structurante. C'est-à-dire que ce territoire, cette gestion territoriale, ne va plus se faire en fonction de la distance. Pourquoi est-ce que cette gestion ne va plus se faire en fonction de la distance ? Eh bien, parce qu'on considère que la distance est une problématique dépassée. On considère que la distance est une problématique dépassée parce que les coûts de transport ont énormément chuté. Les coûts de transport ont énormément chuté, et les individus peuvent maintenant se déplacer, on le pense du moins facilement, soit dans des véhicules particuliers, soit dans des transports en commun qui se multiplient, trains, avions, bus, etc. Le XXe siècle va donc être marqué par une polarisation marquée de la population, de l'emploi et de la richesse dans les plus grandes métropoles mondiales. Et ces métropoles qui émergent à cette époque-là, eh bien, leur forme résulte d'une tension entre des coûts de transport faibles qui vont favoriser l'étalement et des rendements croissants qui favorisent, bien sûr, qui poussent à la reconcentration. Et nous pourrons revenir sur ce point si besoin. Alors, voilà cette ville des années 50. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce slide ? Eh bien, on va trouver des zones commerciales ou industrielles qui ont été repoussées hors de la ville. On est très loin des petits ateliers de Haussmann au pied des immeubles. On va retrouver des gated communities dans les classes moyennes aisées américaines, des extensions de zones périurbaines dans la classe moyenne française ou européenne, c'est-à-dire des habitants qui ont atteint un certain niveau de vie et qui s'éloignent de la ville, qui s'éloignent des centres-villes pour avoir des maisons plus agréables, être entre eux, profiter de jardins, d'espaces verts, etc. À côté de ça, on va trouver l'émergence de lieux de relégation sociale. On pense aux grandes cités, par exemple, là, vous avez une photo d'une grande cité française à Clichy-sous-voix, qui est une cité qui concentre à peu près tous les malheurs du monde, une cité ghetto dont il est très difficile de sortir. Et en dessous, vous avez la photo d'un slum d'une grande ville d'Amérique latine, ces slums qui ont émergé un petit peu de partout dans le monde. On se retrouve donc sur une ségrégation de l'espace. On voit bien que ces zones commerciales ou industrielles, elles vont être très difficiles à atteindre pour la classe travailleuse, pour les travailleurs modestes et qui n'ont pas forcément de véhicule à disposition. Même s'ils ont un véhicule, ça va leur prendre du temps, ça va leur prendre de l'énergie et ça va participer aux dynamiques de congestion et d'embouteillage qui vont émerger à ce moment-là. Et en réfléchissant à cet exposé, je me suis dit, les villes des années 50, ces grandes métropoles, n'avaient-elles pas oublié d'être smart ? Alors, bien évidemment, à partir du XXIe siècle, il va y avoir toute une réflexion qui va être menée. Et j'ai envie de dire que l'action publique va reprendre le pouvoir sur les villes. On va retrouver une véritable stratégie de gestion territoriale pour reprendre les termes de ce workshop. On va commencer à réfléchir à la forme des villes. Est-ce qu'on doit favoriser cet étalement ? Et on a bien vu les difficultés que cela posait. Est-ce qu'on ne doit pas essayer plutôt de favoriser de la reconcentration qui permet d'économiser, de jouer sur les rendements d'échelle, qui permet d'économiser des services publics ou de rentabiliser des services publics ? Alors, deux urbanistes que j'apprécie beaucoup, qui sont Lortua et Arm Smith, ont publié en 2019 un article dans une revue un petit peu vulgarisée, très intéressante à lire, un article qui s'intitule « Les écueils du Grand Paris Express » parce que ce sont deux urbanistes qui travaillent sur ce grand projet du Grand Paris Express. Et cet article commence par « Le meilleur transport est celui qu'on évite ». Et ces deux chercheurs expliquent que plutôt que de rendre possible des déplacements toujours plus lointains et pénibles, au prix d'une dette exponentielle et d'une urbanisation galopante, mal gérée, il faudrait penser les régions, il faudrait penser les métropoles de façon polycentrique. Il faut sortir de cette approche monocentrique. Et leur proposition est de favoriser l'implantation de zones intenses, ce qu'ils appellent zones intenses, qui mêleraient des habitants et des emplois et viseraient à réduire les besoins de transport et donc les phénomènes de congestion, de problèmes de santé, etc. À la suite de cela, ou de façon un peu concomitante, un scientifique franco-colombien, qui est aussi, entre autres, professeur à l'Institut de sciences politiques de Paris, Carlos Moreno, a porté un concept qu'a fait Flores, un concept qui rencontre beaucoup de succès un peu de partout dans le monde, qui est le concept de la vie du quart d'heure. Donc, comme je disais en anglais, « Fifteen minutes city ». Alors, le concept de la vie du quart d'heure, où, pour reprendre les termes de Anne Hidalgo, Anne Hidalgo avait dit, après avoir rencontré Carlos Moreno et avoir longuement discuté avec lui et travaillé avec ses équipes, elle avait parlé de « big bang de la proximité ». Alors, Carlos Moreno propose des conditions, ou pose des conditions, pour une ville intelligente et humaine. Et ces conditions, elles sont au nombre de six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Oui, au nombre de six. Quelles sont-elles ? Eh bien, Carlos Moreno explique qu'une ville intelligente et humaine est une ville dans laquelle tout individu doit pouvoir se loger dignement, travailler dignement, et sans avoir à fournir des efforts monstrueux. Accéder aux soins, s'approvisionner, apprendre, s'épanouir. Et toutes ces fonctions-là doivent être accessibles pour chaque habitant en un quart d'heure, à pied ou en vélo. Alors, ce concept de ville du quart d'heure va être complètement repris par la ville de Paris. Et notamment, Anne Hidalgo a repris ça dans sa campagne électorale, puisque l'année dernière, en 2020, elle a été réélue maire de Paris pour sept ans. Et donc, son projet électoral, elle l'avait vraiment construit, notamment en travaillant avec Carlos Moreno, qui lui a servi de conseiller, mais bien évidemment, beaucoup des équipes élargies, d'économistes, urbanistes, j'ai eu moi-même l'occasion d'interagir avec tous ces gens à ces occasions-là. Donc, la grande idée, quelle était-elle ? Eh bien, il fallait sortir, vous vous rappelez, d'une ville monocentrique pour aller vers une ville polycentrique. On a parlé de passage à l'échelle, c'est-à-dire que la politique de la ville dorénavant ne va plus se faire au niveau de la mairie de Paris, de l'hôtel de ville de Paris, mais au niveau des arrondissements. Vous vous rappelez qu'il y a 20 arrondissements dans Paris, maintenant, il n'y en a plus que 17 parce que les cas du centre ont fusionné, mais peu importe. Donc, on va descendre au niveau de l'arrondissement. Et même, une fois qu'on est arrivé au niveau de l'arrondissement, ça ne suffit pas, on doit descendre au niveau des quartiers. Et ce sont les quartiers qui vont faire remonter les informations au niveau de l'arrondissement, qui va donc transmettre les priorités, les stratégies apportées à la ville et au service centralisateur de la politique de la ville. Et c'est là, bien évidemment, que cette smart city prend tout son sens. Et c'est là que nous allons avoir besoin d'objets connectés, nous allons avoir besoin de données, mais nous allons avoir aussi besoin de moyens de récolter ces données, d'accord ? Donc, au niveau des arrondissements, les arrondissements vont être dotés d'outils de pilotage et de suivi de la relation avec les usagers et les habitants. On va trouver des outils comme dans ma rue. Qu'est-ce que c'est que dans ma rue ? Eh bien, dans ma rue, c'est une application. Imaginez que vous vous promenez dans les rues de Paris et je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la photo, là, vous avez juste avant un arrêt de bus, une poubelle qui déborde. Ce n'est pas très agréable et on sait bien que ça pose plein de problèmes pour la vie au quotidien. Vous arrivez devant cette poubelle, eh bien, vous sortez votre smartphone, vous allumez votre application dans ma rue, vous prenez une photo, vous l'envoyez sur l'espace éduit et dans les deux heures qui suivent, la poubelle, les poubelles ont disparu. Nous avons aussi une application GRU qui a des finalités un petit peu différentes et qui sert plutôt pour porter de nouveaux projets et il y a tout un tas de sites qui sont proposés par la mairie et par les arrondissements pour produire des cartes interactives. C'est-à-dire que vous pouvez, en tant que chercheur, on peut quasiment suivre au quotidien le nombre d'interventions, pardon, j'ai un problème, qui ont eu lieu sur, par exemple, sur l'application dans ma rue. Une autre chose très, très importante aussi est qu'il faut maximiser l'utilisation de l'espace public. Pour cela, par exemple, il y a un gros projet qui est porté sur les écoles. Les écoles deviennent des écoles résilientes, c'est-à-dire que les écoles sont occupées, finalement, il y a des grandes cours et ces grandes cours sont très peu occupées. Elles ne sont occupées que le temps de récréation des enfants. On va les transformer en cours oasis, c'est-à-dire qu'on va les végétaliser, les débétoniser. Et le week-end, après 17 heures, donc après la classe, quand ces écoles ne sont plus occupées, elles vont être ouvertes au public et serviront de jardin public pour les quartiers qui sont concernés. On va donc vers une gestion directe de la vie citoyenne et associative au cœur des politiques de proximité. Enfin, le budget n'est plus un budget qui est pensé d'en haut pour le bas, mais on est sur un budget, une grosse partie du budget de la ville de Paris participatif. C'est-à-dire que ce sont les citoyens qui se mobilisent, qui portent des projets, aussi à travers une plateforme dédiée, qui vont proposer des projets. Ces projets doivent être choisis, donc à travers des périodes de vote, par les autres citoyens. Et ce sont les projets qui sont les plus plébiscités, qui vont être financés par la ville de Paris. Voilà. Alors, donc, Paris est dans le réseau des 100 villes résilientes, et donc la résilience fait partie. Une Smartity, c'est une ville résiliente. Là, je reconnecte avec mes collègues qui ont parlé avant moi, puisque on voit bien que la résilience ne peut passer que par l'intelligence collective. J'ai d'ailleurs écrit résilience et intelligence collective. Et donc, je vous l'ai dit, beaucoup de moyens vont être mis sur la production de cartographies dynamiques et participatives des risques, qui doivent être alimentés par les acteurs du territoire. La ville de Paris est allée mobiliser des jeunes gens qui sont considérés comme des hackers bienveillants, c'est-à-dire des gens qui sont très, très forts en informatique et qui vont pouvoir former et encadrer leurs concitoyens, c'est-à-dire que toutes les bonnes volontés sont mobilisées. Les données, l'idée, c'est que les données vont être fournies par les habitants eux-mêmes et doivent permettre d'améliorer les dispositifs de prévention des risques et de gestion des crises. Enfin, bien évidemment, on sait bien que l'accès à ces données, l'accès à cette révolution du big data ne peut pas se faire sans connaissances spécifiques. Ce n'est pas tout le monde qui peut d'un coup se mettre à récolter des données, les rentrer sur un site, voire commencer à les analyser. Et donc, des formations à la cartographie sont proposées aux membres du réseau de citoyens solidaires, c'est-à-dire que des formations sont proposées aux citoyens qui sont partants, qui sont d'accord. Ces outils, puis ensuite, j'aurai bientôt fini, ces outils interactifs, ces outils intelligents, cette massification des big data, eh bien, on va s'en servir dans beaucoup de villes françaises. Et par exemple, la ville de Nice qui avait lancé un grand chantier de passage à l'énergie solaire. C'est-à-dire que l'idée était que la ville de Nice et l'État aidaient les citoyens, aidaient les habitants de Nice à s'équiper en panneaux solaires sur leurs toits. Et en fait, on s'est rendu compte, les chercheurs ont montré que bien évidemment, selon l'orientation du toit, ces panneaux solaires étaient plus ou moins efficaces. C'est-à-dire qu'on courait le risque d'un gaspillage d'argent public. Qu'a fait la ville de Nice ? Eh bien, elle est allée chercher des innovateurs, de jeunes entrepreneurs, de jeunes start-upers qui ont proposé ce site. Vous avez une photo là, sous les yeux. Et donc, l'idée, c'est que vous avez un site qui est dédié, qui s'appelle OpenSolarMap. Et ce site OpenSolarMap propose ce qu'on appelle du crowdsourcing de données. C'est-à-dire qu'on a fait savoir largement que ce site existait, que cette application existait, et donc tous les citoyens volontaires pouvaient rentrer dans l'application l'orientation de leurs toits, de la toiture de leur maison, de leur immeuble, etc. Et donc, il fallait qu'ils distinguent entre quatre catégories. Toiture orientée au nord et au sud, orientée à l'est et à l'ouest, des toitures plates ou des toitures complexes ou difficiles à classifier. L'idée étant qu'une fois que ces classifications auraient été faites, eh bien, la ville de Nice et l'État pourraient mieux penser leur soutien financier quand les éventuels propriétaires demanderaient à s'équiper en panneau solaire. Alors, en fait, cette application a eu énormément de succès. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, on comptait plus de 100 000 utilisateurs. Et Nice, la ville, se félicite d'avoir vraiment pu économiser de l'argent et mieux réorienter sa politique de soutien aux panneaux solaires avec donc de véritables économies d'énergie. Je conclurai là-dessus en rappelant ce que j'ai déjà dit, qu'une Smart City, eh bien, c'est une ville. Et pour conclure, en fait, je reprends la définition donnée par Rudolf Giffinger. Alors, Rudolf Giffinger, pardon, est un urbaniste qui est professeur à Vienna University et qui a beaucoup travaillé sur la définition des Smart City. Il dit que, pardon, une ville, pour devenir intelligente, doit s'appuyer sur six leviers qui sont l'économie, la mobilité, l'environnement, les habitants, le mode de vie et la gouvernance. En tant qu'économiste, je conclurai en disant qu'il ne faut jamais oublier que l'objectif d'une ville, l'objectif de toute politique, l'objectif, à plus fortes raisons, de la gestion territoriale, c'est de faciliter la vie des gens, c'est de faire que les gens aillent mieux, que le bien-être social, c'est-à-dire l'état dans lequel se situent les citoyens et les entreprises soient maximisés. Et une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas oublier que les données et les nouvelles technologies sont des outils importants pour faire une Smart City, mais ils ne suffisent pas. Et je m'arrêterai là. C'était en fait un exposé assez riche, déjà des fléaux qui gangrènent nos villes actuelles et le temps imparti ne suffirait pas de les citer tous. Et donc nous vous remercions vivement pour cet exposé qui a permis de mettre en fait la ville au centre des débats et surtout la question essentielle de la distance et de la taille de la ville. En effet, il paraît avec l'approche historique qui a été exposée que nous avons un petit peu perdu le sens de l'échelle humaine de la ville. Mais si Haussmann a par le passé tracé des principes directeurs pour bâtir une ville, nous a fait perdre en fait cette notion-là et du coup, nous avons des villes qui sont étalées, des villes qui dépassent l'échelle humaine, qui sont déconnectées du contexte et donc d'où la participation citoyenne et des citoyens dans ce mouvement d'open science qui vise également à renforcer l'apport scientifique par le biais des citoyens qui sont et donc nous enchaînons sur ces thématiques d'open innovation avec des cas concrets dans le contexte marocain de la part du secteur académique et également du secteur privé. Donc sans plus tarder, j'invite sur le plateau M. Al-Mqaddem Khaddiwi, vice-président chargé du partenariat, vice-président en fait de l'Université Hassan de Casablanca, chargé du partenariat de la coopération et du développement de l'Université Hassan de Casablanca. Il est un professeur éminent qui a géré plusieurs structures de recherche et qui a son actif plusieurs centres d'intérêt, entre autres, tout ce qui est en rapport avec le génie électrique, l'efficacité énergétique, le développement durable et d'autres thématiques qui sont pertinentes pour le développement des territoires. Il est aussi directeur du laboratoire de recherche physique de l'atmosphère, matériaux et modélisation à la Faculté des sciences et techniques Mohamed Ia et il a son actif plusieurs participations et membres de plusieurs structures de recherche et associatifs tels que coordonnateurs du projet IDOAR ou autres projets en partenariat avec des institutions de recherche telles que le centre doctoral sur ces techniques ingénieries et développement durable de l'université Hassan de Casablanca. Donc, sans plus tarder, M. M. Keddem Kheddewi, la parole est à vous. Merci, professeur Hammoumi. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que je partagerai avec vous la manière et la méthode avec laquelle l'université Hassan II de Casablanca a positionné ses centres d'innovation en tenant compte et en considérant le territoire. Mais tout d'abord, je ne sais pas comment faire pour diffuser les slides, mais avant tout, je tiens à vous présenter d'abord l'université Hassan II de Casablanca pour vous rappeler tout simplement qu'il a beaucoup de potentialité Il porte sur cinq axes. La e-gouvernance, c'est-à-dire la gouvernance par la donnée numérique, l'innovation, formation et recherche, l'insertion et l'entrepreneuriat, l'internationalisation et l'inclusion et la vie dans le campus et que le projet de Madame la Présidente est principalement axée sur la digitalisation et dans ce cadre-là, nous avons tout digitalisé pratiquement. Le suivant. Donc, rapidement, nous avons 18 établissements, 125 000 étudiants, 398 filières, c'est juste pour vous montrer un petit peu les potentialités de notre université, 123 laboratoires accrédités, 8 centres thématiques de recherche, des plateformes technologiques, un observatoire, des centres d'études doctorales, 55 formations doctorales, 5 000 doctorants, 962 administratifs et 2 167 enseignants, chercheurs. Au suivant. Professeur Momi. Les formations doctorales par CEDOC, donc, ils portent sur le droit, l'économie et la gestion, les sciences de l'ingénieur, sciences humaines et sociales, sciences fondamentales et appliquées et les sciences de la santé. Le suivant. Donc, nous avons cinq campus, le campus de Mohamediyah, Ibn Slyman, le campus de Ben M'siq Moulerchid, le campus de Ain Shok Al-Hassani, le campus Ain Sba et le campus des quartiers des hôpitaux. Suivant, s'il vous plaît. Donc, voilà, en fait, l'université Hassan II de Casablanca. Il est étalé sur un territoire qui commence à Ben Slyman et qui termine à la route d'Il Jadida, soit une distance pratiquement de 60 kilomètres. Autrement dit, à toutes les sorties de l'autoroute, on trouve un établissement ou une faculté qui relève de l'université Hassan II de Casablanca. Un petit rappel rapidement pour ce qui concerne l'aménagement territorial. En fait, l'objectif, c'est de garantir la cohérence des activités publiques et privées dans le but d'assurer un développement économiquement viable, socialement acceptable et écologiquement supportable. Donc, partant des potentialités de l'université Hassan II de Casablanca d'un côté, et considérant ce petit rappel, nous avons adopté au sein de l'université Hassan II de Casablanca une stratégie simple, une seule cité d'innovation, mais avec sept centres d'innovation distribués géographiquement. Et la distribution géographique des centres d'innovation tient compte en fait des spécificités de chaque territoire, c'est-à-dire des quartiers où se trouvent les six campus. Voilà les sept. Donc, je commence par le centre incubation et entrepreneuriat qui est à l'annexe de Montfaloté. C'est un site qui compte un hectare et qui est parfaitement équipé, qui est opérationnel depuis un an. Puis, le centre d'innovation et de transfert technologique de la route de Jedida qui est aussi opérationnel, qui est construit sur une surface de pratiquement 2000 mètres carrés, le centre d'innovation et de transfert technologique de Bénumsyk et qui porte principalement sur les sciences et sociétés et qui est aussi opérationnel. Et avec nous, madame la directrice, Sarah, madame Sana, Philali, il y a le projet Édouard qui est en fait un processus de développement durable et c'est que l'université Hassan II de Casablanca possède des sites ou des territoires où il y a un monde rural très vaste derrière. Donc, on ne tourne pas le dos au monde rural. Donc, c'est un processus de développement qui se trouve dans la commune rurale B'Niklif à Mohamedia et qui est opérationnelle depuis un an. Puis, le centre d'innovation en ingénierie qui est à Mohamedia en cours de lancement et deux autres qui sont en phase d'études sur le centre d'innovation en intelligence territoriale et économique à l'éco-cité de Zinata et le centre d'innovation en santé et bien-être qui est aussi en cours d'études et qui sera installé à Benslimen. Suivant. Donc, si je prends le cas de la cité d'innovation de l'annexe Manfaloté, c'est un site d'innovation qui est très accessible, attractif, il est écologique aussi. Vous voyez des étudiants qui sont en train de travailler sur des projets. Donc, il y a un capital humain et des administrateurs qui sont sur place. Vous voyez sur une photo l'incubateur. On a lancé il y a un mois pratiquement le concours où l'appel à candidature pour l'incubateur. Suivant. Donc, c'est un site en fait quand l'étudiant met le pied dans ce site, il parcourt un circuit et ce circuit il est complet. Donc, on a commencé par les soft skills, les langues, il y a Carrière Center, il y a l'ANAPEC, l'agence qui est représentée en permanence, l'université, le Web TV, le Fab Lab, des projets européens, notamment le CLM, l'Insight, l'EBDA et l'Incubateur. Donc, c'est un écosystème qui est en interaction avec l'environnement socio-économique et en particulier la région, la ville de Casablanca et la Confédération Générale des Entreprises Marocaines et aussi la société civile. Je rappelle aussi que nous délivrons le statut national des étudiants entrepreneurs qui a un véritable label et qui est aussi un titre de reconnaissance. Au suivant, s'il vous plaît. Donc, pour le site d'innovation et de transfert technologique Route El Jadida, c'est un vrai bijou, il est très, très bien équipé, il y a les imprimantes 3D métalliques, il y a tout ce qu'il faut en matière d'infrastructure, il est créé dans le cadre des programmes nationalité d'innovation, inscrit dans la stratégie nationale de l'innovation mise en place par le ministère de l'enseignement supérieur à l'époque et le ministère de l'industrie et de l'investissement et des commerces et de l'économie numérique. Le centre d'innovation et de transfert technologique est aussi au service de six établissements universitaires du même campus. Je rappelle que dans chaque campus, on trouve un certain nombre d'établissements où il y a la multidisciplinarité, c'est-à-dire il y a toujours une école d'ingénieurs, une faculté de l'électrice et de sciences humaines, une faculté de sciences juridiques, économiques et sociales et parfois une école supérieure de technologie ou autre. Voilà, donc, il vise notamment 50 000 étudiants dans ce campus, il cherche à placer l'université au centre de l'écosystème de Casablanca et de venir notamment à Carrefour de l'innovation et de l'éclosion des idées innovantes. Quelques photos qui montrent un petit peu ses potentialités, il est vraiment très, très bien équipé et très bien positionné aussi. Le centre d'innovation et de transfert technologique qui est dédié cette fois-ci, vu la nature des quartiers où se trouve le campus de Bremsic, il est dédié aux sciences et sociétés. Parmi ces missions, il y a l'économie solidaire, circulaire, le développement durable, l'innovation sociale, le développement des liens entreprise-université. Il se trouve avec nous madame la directrice Philelli Sana qui va le gérer dans le... qui vient d'être nommé. Au suivant, s'il vous plaît. Donc, il concerne en fait 30 000 étudiants et 5 établissements. Puis, le centre d'innovation en ingénieur et environnement de Mohamedia qui concerne d'abord 40 000 étudiants, 5 établissements dont une école d'ingénieurs qui est spécialisée dans l'art et le design. Et ces missions porteront sur l'environnement, les métiers de la mer, la sécurité alimentaire, sachant que juste à côté de Mohamedia se trouve un monde rural très, très vaste. Je pense que si on parle de Smart City en ce moment, il faut aussi parler de la sécurité alimentaire, même mieux, il faut se parler de la qualité, de la sécurité alimentaire. Les énergies renouvelables sont au rendez-vous, l'efficacité énergétique, l'agroalimentaire et aussi, une autre mission, l'industrie céréalière. Puis, le processus de développement édouard développé développé en 2015, labellisé COP22, qui est un processus en fait. L'idée, c'est d'élaborer collectivement et localement dans une localité du monde rural des solutions aux différents défis que les gens rencontrent. Ceci est dans l'espoir d'aider les gens à vivre dignement dans leur localité tout en contribuant à son développement. Et en faisant ça peut-être, on va créer une zone de transition entre le monde rural et la ville très fluide et on espère inverser la tendance, c'est-à-dire, au lieu que les gens passent du rural vers la ville, on peut imaginer des gens qui vont aller de la ville vers le monde rural. Voilà. Donc, c'est une maison intelligente, autonome, énergétiquement, connectée par une liaison satellitaire qui remplit plusieurs missions, notamment la promotion du patrimoine local, le patrimoine immatériel est présent, c'est le culinaire, l'échange, le conseil, les énergies renouvelables, notamment pour l'irrigation raisonnée, l'utilisation du solaire pour le pompage pour les agriculteurs et aussi le cours à distance. Plusieurs partenaires dans ce projet qui est opérationnel, il y a un service de santé c'est les téléconseils médicaux, les organisations, les associations, les services, les services d'agriculture et d'élevage, l'Université Hassadeh de Casablanca et d'autres partenaires comme la région, la ville, et c'est un projet totalement financé par l'initiative nationale du développement humain. Le bâtiment est construit avec l'effort musculaire des jeunes, des douards qui sont à la recherche d'emploi et il y a un principe qui est en fait la solidarité volontaire. Voilà, donc il est opérationnel, quelques photos qui nous rappellent et je rappelle que c'est un site pilote qui va peut-être bientôt généralisé dans plusieurs communes et merci, voilà, je vous ai présenté les potentialités de l'université, les différents territoires qui sont très vastes sur 60 km de longueur pratiquement et voilà à retenir une seule cité d'innovation avec plusieurs quartiers au centre d'innovation qui sont distribuées tout en respectant les spécificités de chaque territoire ou de chaque campus. Merci. Merci beaucoup M. Mkuddem Khedewi, une présentation intéressante qui nous a permis de mettre la lumière sur une université historique dans notre territoire marocain, à l'université Hassan II Casablanca et qui, nous l'avons vu, cherche toujours à se réinventer pour être en phase avec le progrès technologique, avec les demandes actuelles de notre monde qui est toujours en mutation et nous avons vu, il y a plusieurs centres d'innovation et cités de l'innovation qui regroupent plusieurs disciplines parce que justement l'innovation ne se trouve pas dans une seule discipline, se trouve vraiment à la croisée des chemins de plusieurs champs disciplinaires et finalement, l'université Hassan II de Casablanca permet de préparer tout un vivier de talents pour demain, pour réinventer les territoires à l'échelle nationale et aussi le fait d'illustrer avec des exemples concrets que la Smart City n'est pas juste l'apanage des territoires urbains mais aussi des territoires ruraux comme on l'a vu avec le projet Idoar. Merci beaucoup M. 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 Kheddiwi et nous passons maintenant à Mme Lamia Ben-Makhlouf DG de Technoparcs. Alors Mme Lamia Ben-Makhlouf est DG de la société gestionnaire des Technoparcs dans les sites de Casablanca, Rabat, Tangier et Agadir et il est également oeuvrant dans un véritable écosystème créatif et innovant et il a donc soutenu à travers une expérience longue de plus de 20 ans plusieurs initiatives qui encouragent l'entrepreneuriat dans les nouvelles technologies, le développement durable et participent activement à tout ce qui est programme de mentorine professionnelle pour les jeunes entrepreneurs. Il faut également noter que Mme Lamia Ben-Makhlouf est membre du board exécutif de l'Association internationale des parcs scientifiques et technologiques qui regroupe plus de 70 pays. Donc, bienvenue à Mme Lamia Ben-Makhlouf, la parole est à vous. Merci. Bonjour à tous, un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de participer à ce workshop sur la planification, gestion territoriale R&D et écosystème d'innovation pour dire que je représente aujourd'hui le Technoparc, donc le premier incubateur technologique du Maroc. Cet incubateur qui a fait émerger plus de 1300 start-up innovantes depuis 2001 et aujourd'hui, comme vous le savez bien, le Technoparc se développe et s'étend à d'autres régions, notamment Rabat depuis 2012, d'Angers en 2015 et bientôt à Gadir, donc dans quelques jours et nous sommes aussi sur d'autres projets de développement sur d'autres villes, notamment Fès, Tiznit et bientôt d'autres villes, Inchallah. Donc, aujourd'hui, et on l'a vu, tous mes prédécesseurs ont cité que le concept de la Smart City est un concept qui doit regrouper toutes les parties prenantes. Ce n'est pas question des élus, ce n'est pas question du gouvernement, ce n'est pas une question d'université ou de centre de recherche ou de start-up ou de citoyens. Nous devons rassembler toutes les forces vives pour travailler ensemble sur la ville de demain, mener des réflexions intelligentes, inclusives, durables pour avoir cette expérience et pour concrétiser la Smart City. Donc, au Technoparc, on a la chance de voir tous les jours foisonner et naître des idées innovantes autour de la Smart City mais qui tournent autour de plusieurs problématiques liées à la Smart City. Donc, pour commencer, déjà, je reparlerai encore de notre mission qui est d'accompagner les start-up dans le développement de leur business. Donc, on leur offre, bien sûr, l'hébergement mais surtout l'accompagnement, le coaching, la facilitation d'accès au marché, la facilitation de l'accès au financement, la visibilité, le networking et surtout, en fait, je vais appuyer et parler plus de visibilité parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de créer des solutions innovantes sans pouvoir les expérimenter et les pratiquer, les voir vraiment sur le terrain au profit in fine de l'utilisateur final qui peut être le gouvernement, une entreprise, un citoyen, une entreprise d'un. Donc, le Technopark en quelques chiffres, donc j'ai cité quatre sites opérationnels, nous gérons aussi la cité de l'innovation sous Smessa, donc c'est une première expérience au Maroc où l'on externalise la gestion d'une cité d'innovation à une entreprise privée et le choix d'imiter ces sociétés de gestion du Technopark a été fait de manière, je dirais, rapide et alhamdoulilah cette cité a été inaugurée par la S.M. le Roi Mohamed VI en février 2020, donc à la veille du Covid et avec toutes ces restrictions, nous avons pu accompagner la première année plus de 30 start-up innovantes dans la cité d'innovation sous Smessa. Aujourd'hui, nous gérons un réseau de 350 start-up, donc dans les quatre villes dans lesquelles nous sommes implantés, avec chaque année plus de 100 nouvelles entreprises qui intègrent notre réseau, donc il y a un turnover entre et sortie parce que les entreprises qui se développent, je dirais, après 4-5 ans, elles grandissent, elles ont besoin de recruter plus de salariés et donc elles sont obligées de quitter le Technopark pour qu'elles se développent ailleurs et laisser la place bien sûr à d'autres start-up qui naissent et c'est comme ça que fonctionne le Technopark. Le taux de réussite de ces start-up après deux ans d'incubation est de 88%. Vous voyez que ce taux est élevé grâce à l'accompagnement qui se fait par le Technopark mais surtout par les partenaires qui forment l'écosystème du Technopark. On verra ça dans la slide prochaine. Donc il y a des associations, plusieurs institutions qui offrent de l'accompagnement, du mentoring, de financement, on va voir ça dans la slide à venir. Le taux de satisfaction de nos entreprises s'élève à 97%. Ça rejoint les 88% de réussite donc quand on réussit nous ne pouvons qu'être satisfait des services qui sont dispensés par le Technopark. Nous ne sommes pas du tout dans une zone de confort. Chaque année nous sommes challengés pour mettre en place de nouveaux services, des services innovants parce qu'on a en face de nous une communauté de jeunes entrepreneurs qui sont exigeants, des entrepreneurs qui sont connectés et qui ont besoin d'être épaulés et d'être mieux servis pendant leur parcours au Technopark. Comme j'ai dit tout à l'heure depuis 2001 nous avons accompagné plus de 1300 start-up et incha'Allah à travers les nouveaux services digitaux nous espérons accompagner beaucoup plus que ça. Le taux de pérennité sur 5 ans il s'élève à 89% donc on ne lâche pas nos entreprises on les suit même quand elles quittent le Technopark pour être sûrs si l'accompagnement a été bénéfique, a été efficace ou pas. Donc on a un seuil de vigilance aujourd'hui à 89% il n'y a rien à envier aux écosystèmes internationaux nous sommes plutôt même meilleurs par rapport à d'autres pays. Alors ces start-up qu'on juge toujours petites, fragiles arrivent à générer un chiffre d'affaires annuel cumulé de 900 millions de dirhams ce qui représente 10% du marché national IT hors télécom donc c'est quand même une large part de marché dont bénéficient ces start-up du Technopark. Nous avons la chance de collaborer avec 50 partenaires et acteurs de l'écosystème et mon collaborateur je dirais notre futur partenaire ne l'a pas dit mais on va bientôt signer une convention de partenaire avec l'université Hassan II parce qu'effectivement nous ne pouvons pas travailler dans un écosystème fermé donc l'écosystème doit s'ouvrir on doit s'appuyer sur beaucoup plus de partenaires nous sommes complémentaires l'université est le vivier de l'innovation il est le vivier des porteurs de projets nous sommes dans l'obligation de continuer cet accompagnement dans un autre lieu donc on va les faire sortir de l'université mais on va continuer à les accompagner jusqu'à ce qu'elles soient solides et qu'elles puissent absorber de nouvelles parts de marché et offrir des services innovants au profit de la communauté et des citoyens le Technoparc aujourd'hui abrite une communauté de 2500 salariés d'une moyenne d'âge de 30 ans dont 38% sont des femmes donc c'est vraiment un environnement très dynamique où tous les jours on rencontre des porteurs d'idées des start-upers des chercheurs des entrepreneurs des corporate c'est vraiment une mixité de cette communauté qui permet de faire émerger d'excellents projets innovants et puis avant le Covid bien sûr 7000 visiteurs par mois je crois que s'il n'y avait pas le Covid on aurait reçu beaucoup plus alors c'est notre c'est la cartographie des start-up du Technoparc donc comme vous voyez elles opèrent dans 16 segments il me semble 16 segments technologiques donc une belle variété de technologies de pointe au service des services innovants de la Smart City donc on a parlé tout à l'heure de la Big Data de la mobilité urbaine des internets des objets donc autant de technologies dans lesquelles nos start-upers sont des experts et je sais que plusieurs d'entre elles plusieurs de ces start-up ont déjà collaboré avec les villes avec les territoires et on souhaite vraiment renforcer cette collaboration et je reviendrai sur un bon exemple à donner où le Technoparc a été impliqué dans la réflexion et l'expérimentation ainsi que la mise en exécution de services innovants au bénéfice d'une Smart City qu'on va voir tout à l'heure donc ça c'est notre écosystème quand je vous ai dit tout à l'heure on ne peut pas opérer seul nous avons besoin d'être épaulés de plusieurs par plusieurs partenaires des accélérateurs qui mettent en place des programmes d'accélération des programmes d'open innovation des associations qui encouragent et qui promeut l'entrepreneuriat et ça on en a vraiment besoin donc des associations qui encouragent les jeunes et les moins jeunes à déjà acquérir les premières compétences entrepreneuriales à l'université ou même avant l'université et ça c'est quelque chose je crois qu'on doit vraiment encourager au sein des territoires l'entrepreneuriat ne s'apprend pas après la licence l'entrepreneuriat s'acquiert dans les premiers bancs de l'école nous avons aussi des investisseurs ces start-up développent des solutions oui mais une fois qu'elles les mettent en oeuvre elles ont besoin de financement elles ont besoin d'un accompagnement dans le montage financier que ce soit en early stage mais aussi dans la phase développement et commercialisation nous abritons au sein de ce grand incubateur qu'est le Technopark des petits incubateurs qui nous aident aussi à sourcer les bons projets innovants je citerai l'incubateur Starton d'Orange mais il y a d'autres incubateurs qui sont implantés au sein du Technopark donc cette complémentarité cette contribution est très importante le 88% de taux de réussite des start-up n'est pas anodin c'est un effort collectif de la part de toutes ces institutions qui nous ont enfin qui nous aident jusqu'à aujourd'hui sur Casablanca mais qui sont prêtes à nous accompagner même sur les autres régions alors le Technopark dans le mapping d'écosystèmes je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je crois que c'est très clair depuis tout à l'heure tous les panélistes ont parlé d'intelligence collective de contribution de chaque acteur clé du territoire il est juste évident qu'aujourd'hui le gouvernement les acteurs locaux les incubateurs les centres de recherche les universités doivent travailler ensemble pour challenger les nouveaux services à rendre à nos concitoyens aujourd'hui avec la Smart City et avec l'émergence des technologies nous devons penser autrement notre ville nous allons communiquer autrement à nos concitoyens et donc nous devons ensemble rêver la ville de demain là je tiens à partager avec vous un programme concret qu'a lancé le Technopark en partenariat de l'écosystème Znetta donc un programme qui a été lancé en 2019 pensé collectivement entre l'écosystème comme un institutionnel qui fait confiance aux start-up le Technopark avec son vivier de start-up une structure d'accompagnement qui est Happy Ventures qui est spécialisée dans l'augmentation dans le challenge à l'innovation et l'augmentation technologique et bien sûr avec l'appui d'un grand constructeur technologique qui est IBM qui nous a offert l'accès gratuit à ces outils et ces plateformes ainsi qu'à l'assistance très efficace d'experts sur des technologies pointues et aussi l'appui de la caisse centrale de garantie qui à travers son programme Innovidea a permis de financer les prototypes de ces start-up donc comme je vous ai dit un programme pensé et mis en exécution début 2020 donc il y a 10 start-up qui ont été retenues pour le premier cohorte parce que c'est un programme qui s'étage sur 3 ans un premier cohorte de 10 start-up qui ont été accélérées tout au long de l'année 2020 et un deuxième cohorte qui a été sélectionné en mars 2021 avec 9 start-up sélectionnées des 4 sites juste pour vous dire que les talents n'existent pas juste sur le territoire de Casablanca mais les talents marocains existent dans toutes les régions donc ce programme-là en fait la finalité de ce programme c'est que l'éco-cité Znata est une ville d'avenir c'est une ville qui sera opérationnelle dans 20 ou 30 ans mais nous devions dès aujourd'hui penser cette ville penser cette ville intelligente cette ville durable et inclusive en impliquant bien sûr l'intelligence de nos start-up et là on a travaillé vraiment en intelligence collective avec l'identification des besoins l'identification des start-up innovantes qui répandent à ce besoin les technologies de pointe à utiliser parce qu'aujourd'hui le numérique on ne peut rien faire sans le numérique le numérique est un vrai levier pour penser les e-services des citoyens de demain donc là c'est vraiment une cartographie des start-up qui ont contribué à cette première édition du programme SmartZ des start-up qui opèrent sur la mobilité sur les services les e-services aux citoyens sur l'infrastructure intelligente il y a même deux brevets qui ont été déposés aujourd'hui sur très bien merci aujourd'hui on peut parler d'un cas concret de gestion intelligente d'un carrefour au sein de Znetta donc un carrefour intelligent avec un feu rouge intelligent dans lequel on a greffé un capteur de l'intelligence artificielle et de la big data donc ça c'est juste pour vous dire bon je reviens sur les photos il y a des acteurs qui partagent les mêmes objectifs et une cible de start-up qu'on doit absolument encourager à travers en leur offrant au moins des terrains d'expérimentation du financement et un accompagnement de qualité je vous remercie alors merci beaucoup madame Lamia Moukhlouf pour cette intervention qui nous a éclairé sur l'écosystème d'innovation au sein de la société gestionnaire des technoparcs qui est présentant en effet sur plusieurs sites que ce soit sur Casablanca Rabat Tangier Ouagadir et qui donc contribue à l'essor de l'innovation et de l'entrepreneuriat au sein de cette jeunesse marocaine qui est porteuse d'idées et qui est donc vecteur de transformation de nos territoires et l'exemple le plus concret que l'on a vu ici c'est vraiment cette éco-cité de Znetta qui est une ville une smart city qui n'est pas construite par des corporettes des grands noms de la technologie digitale mais vraiment par des start-up c'est une ville qui est bâtie du bottom-up par des start-up par des entrepreneurs donc merci beaucoup madame Lamia Makhlouf pour cette présentation très riche et donc nous passons maintenant à une session de questions réponses avec nos panélistes ici présents donc nous avons recueilli plusieurs questions de notre auditoire en ligne à savoir des questions d'abord qui relèvent de tout ce qui est smart city des questions qui relèvent aussi de l'informalité dans la ville et également du tissu de la ville et comment organiser spatialement cette ville donc peut-être j'adresserai ma première question à madame Lamia Makhlouf la question qui nous est posée Casablanca peut-elle devenir une smart city merci pour cette question très délicate difficile d'y répondre de manière je dirais directe mais peut-être que c'est une réflexion à mener à moyen et long terme si comme je l'ai dit tout à l'heure on met en contribution toutes les forces vives du territoire à commencer par le citoyen il faut que le citoyen soit au centre de cette réflexion il est demandeur mais il doit aussi être producteur et bien sûr cela cela suppose que les élus travaillent avec les universités les centres de recherche les incubateurs le gouvernement et les industriels Casablanca une métropole qui a des contraintes comme les autres métropoles internationales et on ne peut pas résoudre toutes les problématiques par contre on peut améliorer les services existants on peut rêver d'une ville où il y a un mieux vivre en mettant en place des process encore une fois augmentés technologiquement en mieux utilisant la data tout à l'heure on a parlé des données donc si aujourd'hui moi en tant que citoyen les données sont analysées quelque part et si je veux prendre le bus le taxi s'il y a une plateforme qui me permet d'être efficace dans la gestion de mon temps en choisissant un de ces de ces moyens de transport je crois que c'est déjà une bonne réalisation si demain moi je j'habite pas à Casablanca mais je viens à Casablanca je sais pas qu'est-ce qu'il y a à faire s'il y a cette plateforme qui me qui me permet de savoir tous les tous les événements culturels ou autres professionnels qui sont organisés aujourd'hui ben j'opérerai ce choix sur la plateforme et ça en fait ça va nous donner beaucoup d'informations à traiter par la suite sur le choix du citoyen sur ses exigences sur ses préférences en tout cas il y a un tas de choses aujourd'hui qu'on peut faire c'est des QE Queens qu'on peut opérer avec en tout cas avec les start-up moi je les vois au quotidien ils ont cette cette pensée citoyenne et aussi inclusive donc ça c'est des choses qui sont très importantes il y a des QE Queens à faire opérer rapidement mais il y a aussi une réflexion à moyen et long terme transformer une ville c'est pas question d'une année ou deux c'est question d'une génération merci beaucoup en effet on vous remercie justement de nous donner en fait l'espoir de penser une smart city à Casablanca et bien sûr comme vous l'avez dit le chemin vers une smart city n'est pas aisé et il est toujours parsemé d'embûches et donc il y a beaucoup de chemin à parcourir donc je prends une autre question de notre auditoire qui parle justement de tout ce qui est informalité et est issu de la ville donc peut-être pour l'auditoire qui est ici présent donc je donne la parole à monsieur Ktiani la parole est à vous merci professeur Moumi professeur Ktiani du pôle insertion entrepreneuriat de l'université Hassan II de Casablanca je profite pour féliciter les organisateurs pour la richesse de la thématique et de l'actualité en mode je dirais encore Covid parce qu'on est en train de se dissocier pour démarrer le post-Covid et la thématique est encore très intéressante parce que au niveau de l'université on a vécu cette problématique pour essayer de fédérer toutes les actions en faveur de nos jeunes pour essayer d'optimiser et de donner un peu plus de résultats par rapport à l'entreprenariat la richesse le potentiel le potentiel des jeunes aujourd'hui je félicite nos orateurs présents et les orateurs qui sont à distance madame Lourlouf CRT oui et le choix du panel est je dirais il tombe à point parce que nous sommes dans l'action il y a beaucoup de choses à faire et nos jeunes nos jeunes sont preneurs ils ont un potentiel qui est légèrement masqué et notre intervention c'est justement de le réveiller comment aujourd'hui on peut évoluer dans l'approche smart pour être inclusif et être à l'écoute des jeunes comment jumeler un petit peu nos efforts n'importe qui va finir le sprint final l'essentiel c'est que nos jeunes réussissent c'est un écosystème qui est derrière nos jeunes et au plus vite on aura des résultats au plus vite notre ville casablanca notre pays peut en sortir grandi donc on a l'impression que vous êtes concerté dans votre présentation mais la symbiose est totale ici donc c'était un commentaire mais si vous avez tout à l'heure un plus pour dire comment Technopark comment la cité d'entrepreneuriat d'innovation peut répondre avec 60 kilomètres c'est bien ça si on prend toute l'artère que parcourt notre université 123 000 étudiants beaucoup de professeurs qui sont preneurs pour accompagner une ville intelligente et smart donc je tenais à faire ce commentaire merci 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 beaucoup monsieur Kytiani pour cet éclairage intéressant en effet justement comme vous avez pertinemment fait remarquer cette question cette synergie qui s'opère entre le secteur académique et le secteur privé quand on la voit comme ça dans des cas concrets et des success stories qui montrent également justement la pertinence de ce rapprochement on se retrouve que c'est un constat qui coule de source et pourtant qu'on n'a pas le plaisir et en fait l'opportunité de le voir fréquemment donc je ne sais pas si monsieur Mkattem vous voudrait rebondir sur cette question là merci professeur donc c'est juste pour revenir sur cette coopération qui est en train de nous lier avec madame la directrice générale de Técnoparc en fait ça concerne il portera sur l'incubation donc on a lancé le concours on va sélectionner les gens qui portent des idées ils vont se joigner chez nous six mois ou huit mois ils finiront le parcours à Técnoparc donc nous sommes fiers de ce partenariat et cette ouverture nous intéresse énormément et sûrement ça va intéresser nos étudiants et encore une fois merci en fait on est l'un dans l'autre on ne peut pas chacun travailler de son côté on est complémentaires effectivement nous sommes très fiers de ce partenariat parce qu'on va pouvoir suivre l'accompagnement des start-up qui ont été incubées dans leur centre d'incubation donc ce qui est important pour nous c'est qu'on va avoir plus ou moins des start-up je dirais dans un niveau de maturité assez avancé mais aussi de notre côté on a des start-up malgré leur ingéniosité malgré leur leur expertise dans des domaines très précis et pointus ils ont certains manquements au niveau managérial et au niveau de la communication et ça c'est des choses qu'on doit absolument soigner je vais dire parce que c'est important in fine chaque start-up à un certain moment doit pitcher sa solution doit parler à un investisseur doit présenter sa solution au niveau d'un salon national ou international et donc on a besoin quand même de perpétuer la formation les workshops sur ces aspects managériaux et là donc on a besoin encore de l'université on a besoin des professeurs pour qu'ils puissent accompagner encore les start-up une chose qui me tient à coeur je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention c'est que pour pour attirer pour qu'on ait plus d'étudiants qui pensent en entrepreneur il faut qu'on démarre la compétition sur les idées sur les solutions dès le jeune âge j'ai une expérience de quelqu'un de ma famille qui est dans un système éducatif pas marocain et à l'âge de 8 ans on leur a dit vous faites votre vie de grenier et on vous offre la récréation en fait l'espace pour vendre les choses dont vous n'avez plus besoin et donc je vois j'ai vu cette personne de 8 ans en train d'écrire le bon de commande de multiplier la surface par le prix du mètre carré faire un total aller demander à ses parents de lui prêter l'argent parce qu'il n'a pas de quoi payer cet espace identifier les choses qu'il va vendre mettre le prix penser le prix déjà des choses qu'il va vendre et une fois qu'il était sur l'action cet enfant de 8 ans était très content d'avoir généré un chiffre d'affaires de X dirhams de devoir savoir qu'il doit rembourser ses parents parce qu'il a prêté de l'argent donc je crois qu'il faut qu'on fasse un peu de gamification de l'entrepreneuriat il ne faut pas qu'on l'enseigne d'une manière juste théorique mais on n'a qu'à le faire d'une manière plus ludique aujourd'hui il y a beaucoup d'outils qui le permettent moi d'ailleurs j'en ai bénéficié il y a une vingtaine d'années mais c'était un jeu pour moi de monter un BP avec bien sûr des problématiques une entreprise qui veut atteindre telle part de marché aujourd'hui elle a une part X combien elle doit recruter de quelle manière quel département est nécessaire à développer au sein de l'entreprise qu'est-ce qu'elle peut externaliser etc comment est-ce qu'elle le financement comment elle va faire le montage financier et tout ça aujourd'hui il y a des outils digitaux qui le permettent donc je crois qu'il faut innover dans la manière de transmettre les connaissances et puis il faut qu'on mutualise nos ressources parce qu'on a des besoins différents mais on a des capacités et des solutions communes qu'on doit mettre qu'on doit mutualiser in fine on a un objectif final c'est d'augmenter le nombre d'entrepreneurs créer de la valeur ajoutée pour le territoire créer l'intelligence territoriale et je crois que les territoires ne peuvent demander que ça voilà merci à vous à vous les grands invités de ce workshop on l'a vu justement il est important de changer de mindset de faire germer cet esprit entrepreneurial chez les jeunes marocains et également essayer de créer certaines passerelles entre le monde universitaire l'école et le monde d'entrepreneuriat merci à vous pour cet échange très enrichissant sur les contours de la ville de demain on a parlé d'intelligence collective on a parlé d'intelligence technologique de data pour faciliter le quotidien du marocain mais aussi de l'importance de cette digitalisation qui est un petit peu le mot d'ordre de cette première journée de notre symposium le Smart City Casablanca Symposium merci à vous trois merci merci allez-y compte à vous restez avec nous nous allons justement parler encore de digital en effet la transformation digitale à la fois est à la fois inévitable et capitale pour nos territoires qu'en est-il du Maroc et de nos villes et comment les collectivités territoriales marocaines aujourd'hui s'y prêtent pour prendre ce virage numérique les collectivités territoriales marocaines à l'heure de la transformation digitale c'est le sujet qui sera donc abordé lors de ce deuxième workshop de cette première partie du Smart City Casablanca un débat un débat durant lequel nous allons avoir l'occasion de découvrir plusieurs exemples de cette transformation digitale et qui sera menée par monsieur Mohamed Amin celui-ci chargé de la division de la transformation digitale à la direction du développement des compétences et de la transformation digitale à la DGCT monsieur le panel et la scène est à vous justement pour connaître quels sont ces projets mis en place par la direction générale des collectivités territoriales bonjour allez-y et justement je rappelle qu'on est en live sur le site Smart City Casablanca Symposium .com mais aussi sur les pages Facebook de Oui Casablanca et de Smart City Casablanca vous pouvez poser vos questions que nous allons par la suite acheminer à nos intervenants lors de ce deuxième workshop bonjour tout le monde donc on a le plaisir de de participer à ce workshop relative à la transformation digitale des collectivités territoriales donc on a avec nous un panel riche d'intervenants qui vont parler de plusieurs expériences de transformation digitale au sein des collectivités territoriales comme on le sait les collectivités territoriales ont commencé un processus de transformation digitale depuis plusieurs années et qui s'est accéléré d'une manière disons incroyable pendant les deux ou trois dernières années surtout l'année dernière avec l'effet accélérateur du du covid plusieurs plateformes ont été lancées que ça soit pour créer des services aux citoyens et aux entreprises ou créer des services smart pour disons pour les citoyens ou pour digitaliser aussi les métiers des collectivités territoriales pour faciliter le travail aux élus aux fonctionnaires et à l'ensemble des partenaires des intervenants au sein des collectivités donc sans plus tarder je vais présenter l'ensemble de nos intervenants et ensuite leur donner la parole pour nous présenter un certain nombre d'expériences donc on a avec nous aussi Barahim Bechérez c'est chef de division à la direction générale des collectivités territoriales il est chef de division de la promotion de la gouvernance il est en même temps chef de mission inspecteur à l'administration territoriale et il est chargé de plusieurs projets structurants au sein de la DGCT comme le projet de l'amélioration de la performance des communes et le projet de la loi 55-19 qui vise notamment la digitalisation et la simplification des procédures administratives donc on a aussi avec nous Faisal Benescho qui est directeur général de la société Ribatis qui exploite dans un mode innovant en partenariat public-privé la plateforme Rojas la plateforme Rojas c'est une plateforme qui vise à dématériser l'ensemble des autorisations économiques et autorisations urbanistiques et c'est une plateforme qui a démarré au sein de la ville de Casablanca comme mode pilote et qui est maintenant généralisé à l'ensemble du royaume ou presque qui est en fin de période de généralisation et on a un bon retour d'expérience là-dessus que CFAISL va essayer de présenter On a avec nous ici Anas Benouhoud qui est chef de département à l'agence de développement du digital il est chargé du département de l'accompagnement des institutions publiques donc il accompagne dans ce cadre des centaines d'administrations et de collectivités territoriales afin de mettre en place un certain nombre de plateformes qu'il peut exploiter mais aussi développer une vision stratégique commune entre ces différentes administrations qui leur permet de se projeter dans un mode avec de l'interopérabilité et de l'échange de documents entre différentes administrations C.A.N.S. Benouhoud va nous présenter un projet qui a été mené avec les collectivités territoriales et qui a connu une vraie accélération pendant la période de Covid c'est le projet du bureau d'ordre digital et du paraffeur électronique On a aussi avec nous Sim Shkouré Salahuddin qui est chef de service à la direction générale des collectivités territoriales Il est chargé du service de l'administration la digitalisation de l'administration des métiers des CET et donc dans ce cadre là il a mené un certain nombre de projets importants pour digitaliser tout ce qui concerne les métiers des CET comme la plateforme Shikaya et aussi les systèmes d'information de gestion de tout ce qui est financier fiscalité budget dépenses recettes etc. en collaboration avec la trésorerie générale du royaume On a aussi avec nous madame Sane Abeladjer qui est chef de service du contrôle administratif à la division des affaires des institutions locales au sein de la direction des institutions locales à la DGCT aussi et qui est chargée de piloter un certain nombre de projets réglementaires mais aussi liés à la transformation digitale comme le projet Méjalis qu'elle va nous présenter aujourd'hui et qui en fait ça concerne une plateforme de digitalisation de tout ce qui est activité des conseils des CET et qui visent à faciliter non seulement le travail des élus et des fonctionnaires de CET mais aussi à faciliter le travail de l'administration territoriale et de l'administration centrale pour créer une harmonie entre ces différentes composantes du projet donc sans trop tarder je donne la parole à Sibrahim Bechirac pour nous parler de l'importance de la loi 55-19 dans l'accélération de la transformation digitale des collectivités territoriaires et de l'administration en général voilà merci c'est Amine bonjour tout le monde d'abord je commence par remercier les organisateurs qui nous ont donné cette occasion de présenter un petit peu l'expérience de la direction générale de la collectivité territoriale en matière de transformation digitale et aussi c'est l'occasion pour nous pour présenter même si si brièvement la loi 55-19 sur la simplification des procédures et de formalité administrative et son rôle comme levier pour l'accélération des processus de digitalisation slide s'il vous plaît voilà donc comme vous saviez donc sa majesté le roi Mohamed VI que Dieu le glorifie a pointé du doigt depuis plusieurs années surtout les cinq dernières années l'administration et bien sûr il a demandé à chaque fois d'améliorer la relation de l'administration avec les usagers et là je vais citer seulement un extrait de son discours à l'occasion de l'anniversaire du trône de 2019 où sa majesté avait dit voilà donc le secteur public doit sans tarder opérer un triple sursaut en termes de simplification d'efficacité et de moralisation d'ailleurs j'ai doré et déjà appelé à la nécessité de moderniser les méthodes de travail de faire preuve d'ardeur créative et d'innovation dans la gestion de la chose publique en arabe c'est encore plus fort parce que sa majesté il dit qu'al-quittah l'âme il yحتage d'une tâchir il y a taura حقيقية ou latiyette l'abعد يعني taura في التبسيد ou taura في النجاعة ou taura في التخليق on parle surtout d'une révolution d'ailleurs monsieur le voili directeur général lorsqu'il a présenté ce matin-là dans la session d'ouverture la loi on parle de la loi 55-19 et la vidéo que c'est une loi destructive et on va voir que effectivement c'est le cas ça marche pas donc je vais essayer de vous présenter rapidement les grandes lignes et objectifs de la loi numéro 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives qui a été publiée en mars 2020 donc c'est juste après le discours de sa majesté que j'ai présenté en introduction et ça a coïncidé avec la en pleine crise Covid et bien sûr l'entrée en vigueur de la loi 55-19 et elle a été en 28 septembre 2021 et on avait seulement six mois qui étaient dans la loi pour publier et transcrire et inscrire l'ensemble des procédures qui concernent l'administration en général et les collectivités territoriales en particulier dans un portail national d'administration donc là le choix a été fait sur une loi pour avoir la force parce que dans tous les articles de la loi il est chaque fois mentionné que nonobstant les lois et les règlements en vigueur donc je vous donne un petit peu quelques nouveautés révolutionnaires de cette loi qu'il est interdit à l'administration de demander à l'usager de fournir des documents aux pièces non privées par la législation ou par la réglementation et on va voir des exemples par la suite il est aussi interdit par la loi à l'administration de demander à l'usager de fournir plus d'un seul exemplaire des pièces des dossiers de demande de tout acte administratif aussi il est interdit à chaque administration de demander à l'usager de fournir des documents ou des pièces qui sont disponibles pour le public par exemple des copies de bilan officiel ou autre aussi là aussi c'est aussi un acte une nouveauté révolutionnaire qu'il est interdit à l'administration de demander aux usagers de légaliser la signature sur les documents administratifs mais je précise là c'est surtout dans la relation de l'usager avec l'administration enfin aussi il est interdit à l'administration de faire des copies conformes de demander des copies conformes ou aussi de fournir des pièces que d'autres administrations peuvent délivrer mais ça ça va être de manière progressive en attendant que l'interopérabilité entre administrations sera bien sûr possible et aussi il y a une nouveauté aussi au niveau de l'article 8 de cette loi que plusieurs actes administratifs vont être remplacés par des déclarations sur l'honneur bien sûr en instaurant le principe de la confiance entre l'administration et l'usager pour vous donner un petit peu l'importance de cette loi qu'il y a une commission au niveau national de simplification de préjudice administratif qui est présidée par le chef de gouvernement et aussi il y a une autre commission qui est dédiée aux actes administratifs qui concernent les collectivités territoriales et qui était présidée par monsieur Louali directeur général des collectivités territoriales d'autres nouveautés de cette loi qu'on a instauré et institutionnalisé le principe de silence vos accords de l'administration parce que dans tous les actes il y a un délai qui a été fixé donc un délai maximum de 30 jours pour tous les actes qui concernent l'investissement et un délai maximum de 60 jours pour les autres types d'actes pour les actes qu'on ne peut pas bien sûr parler de silence vos accords donc il y a une autre possibilité c'est la voie de recours administrative avec des délais bien précis où le responsable concerné doit répondre à l'usager donc il y aura la liste des actes administratifs qui sont concernés par le silence vos accords il sera fixé par un décret et il sera fixé bien sûr de manière objective donc toutes les pièces qui pourront faire tous les actes qui pourront tous les actes qui pourront faire l'objet de cette nouveauté de silence vos accords et vont être ici bien sûr dans cette liste c'est de manière objective par exemple si une administration refuse de vous fournir un passeport donc l'usager ne pourra pas considérer que le silence de l'administration vos accords il va lui-même avoir publié un passeport ou autre mais ça concerne par exemple je donne l'exemple d'une autorisation de construire où on a un plan qui est bien sûr établi par un professionnel notamment un architecte donc si au bout du délai qui est fixé concernant cette procédure le président de la commune ne délivre pas cet acte donc là on peut inscrire cet acte dans la liste des actes qui feront l'objet de cette nouveauté de silence de l'administration vos accords il y a aussi on va instaurer le principe de l'interreparabilité digitale entre les administrations pour les échanges de décomments ou d'informations administratives donc l'usager ne fera plus le rôle de facteur entre administrations pour aller chercher des documents qui sont disponibles au niveau d'autres administrations une nouveauté aussi qui est très phare qu'on aura un portail unique qui est déjà en ligne idarati.ma un portail des procédures administratives qui concerne l'ensemble des administrations et bien sûr y compris les collectivités territoriales donc ça c'est un prérequis parce que de toute action de digitalisation parce qu'on a des actes normalisés et unifiés au niveau national bien sûr ça c'est le portail unique où il y aura les procédures mais ce qui concerne les autres plateformes notamment les plateformes qu'on va voir notamment la plateforme digitale donc l'article 13 de la loi il parle qu'il y aura plusieurs plateformes en parallèle pour la digitalisation de l'ensemble des actes administratifs là je vais vous en parler un petit peu des fonctionnalités des portails idarati.ma qui est déjà en ligne depuis le mois d'avril dernier mais ce que vous voyez maintenant ce qui est en ligne c'est seulement la première version la version de base parce qu'on avait des exigences réglementaires pour faire bien sûr sortir ce portail mais il est en amélioration continue et déjà la V1 de ce portail il sera disponible à partir dès fin juillet 2021 donc c'est un portail qui permet plusieurs fonctionnalités il y a un espace informationnel où il y a l'ensemble des actes administratifs qui sont publiés sur ce portail et bien sûr la loi exige que seuls les actes qui sont publiés sur ce portail là qui sont opposables il y a aussi un espace de transcription pour l'administration pour la gestion des référentiels et pour notamment tous les coordonnés toutes les administrations qui concernent par la délivrance des actes administratifs et bien sûr pour la publication des actes il y a aussi un espace transactionnel qui est en cours de développement pour un parti de l'usager et un parti de l'administration notamment aussi et les collectivités territoriales bien sûr donc pour les âgés il y aura la possibilité de dépôt de la demande et de réception des récipicés pour chaque acte administratif et la possibilité de suivre l'évolution de sa demande et aussi là dans ce volet là transactionnel il y aura aussi la possibilité de voir de poursuivre la procédure de silence vos accords ou dans le cas contraire la procédure de voie de recours administratif bien sûr en respectant les délais législatifs pour l'administration il y aura un espace qui va permettre la réception les traitements des demandes le dépôt des gétales la gestion des dépôts physiques et aussi le suivi de silence vos accords et des voies de recours enfin aussi il y aura un espace pilotage de reporting et de business intelligence où on aura des indicateurs de la mesure de satisfaction des usagers et aussi de la mesure de la performance des administrations notamment en matière de respect des délais réglementaires comme j'avais dit auparavant il y aura un interfaçage avec l'ensemble des plateformes digitales existantes par exemple Passport.ma ou la CNE.ma ou Rojas.ma mais avec bien sûr une obligation une condition non négociable c'est que toute cette plateforme doit être conforme avec les exigences de la loi 55-19 par exemple monsieur Faisal Benachou pour en parler par la suite là on est en train de travailler avec la société qui gère cette plateforme pour mettre en conformité l'ensemble des actes qui sont sur cette plateforme avec les exigences de la loi 55-19 soit en termes de pièces demandées soit en termes de délai de délai de délivrance des actes En ce qui concerne les actes des collectivités territoriales donc la direction générale des collectivités territoriales a réussi à publier l'ensemble des actes qui concernent les collectivités territoriales en verrant 150 actes qui touchent 8 domaines donc il y a le domaine des activités économiques et commerciales le domaine d'urbanisme le domaine de la fiscalité locale le domaine de l'hygiène la salubrité publique le domaine de l'état civil le transport le patrimoine communal et enfin le raccordement en réseau d'eau et d'assainissement et d'électricité et là pour vous donner un petit peu une idée sur les apports de la loi 55-19 notamment ce qui concerne les collectivités territoriales donc grâce à la loi grâce à cette loi on a pu supprimer 22 actes qui étaient sans vendement juridique et qui étaient délivrés par les collectivités territoriales notamment par les bureaux d'état civil et notamment je vous donne l'exemple de l'attestation de vie l'attestation de célibat l'attestation de mariage de remariage donc ces documents-là que les administrations qui les demandent ils sont en train de les remplacer par des déclarations sur l'honneur parce que c'était parfois absurde de demander à quelqu'un une attestation de vie qui se présente devant un auxiliaire d'autorité ou un agent communal rien que pour prouver qu'il est en vie donc on a supprimé 22 actes pour les actes économiques donc il y avait à peu près plus de 880 activités économiques qu'on a pu recenser et ressembler en 5 procédures donc ça c'est déjà une simplification en elle-même et qui va aussi nous permettre par la suite de faciliter le processus de digitalisation je donne aussi un dernier exemple ce qui concerne le recordement des réseaux en eau en assainissement et en électricité on a 12 régies au niveau national et 4 délégataires maintenant on a les mêmes procédures pour ces 12 régies et c'est pour ces 4 délégataires au niveau des royaux donc sans trop tarder pour voir un petit peu l'impact de la loi 55-19 pour accélérer le processus de la transformation digitale des collectivités territoriales donc cette loi c'est une opportunité pour accélérer la transformation digitale de l'administration générale et de collectivité territoriale en particulier et aussi le besoin ressenti de digitalisation des procédures a donné plus de sens et de chance de réussite aux efforts de simplification des procédures administratives parce que là si on arrive à digitaliser l'ensemble des procédures donc on va limiter le contact entre les usagers et l'administration et là on a moins de risques que les fonctionnaires de collectivités territoriales peuvent demander ou demander d'autres pièces qui ne sont pas bien sûr exigeuses dans la plateforme et dans la T notamment dans cette première phase bien sûr de démarrage parce que tout processus de changement de réforme il a besoin bien sûr de chantier de conduite de changement et là la réussite de la transformation digitale d'ICT reclure l'intensification d'actions de conduite de changement des agents administratifs bien sûr et là on est en train de mener des actions de formation de communication de sensibilisation et bien sûr on sera toujours là pour le suivi et l'évaluation de cette loi pour garantir ces chances de réussite donc la transformation digitale doit privilégier l'intégration des plateformes et l'interopérabilité des échanges pour plus d'efficacité de cohérence aux bénéfices des usagers donc c'est la loi elle a donné un délai de 5 ans pour digitaliser l'ensemble des acteurs administratifs nous au niveau de la direction générale de collectivité territoriale on avait déjà une vision prospective on avait commencé depuis là plusieurs années à digitaliser un ensemble de procédures administratifs et on va voir quelques exemples par la suite donc on pourra garantir que dans les 2-3 années à venir l'ensemble des actes administratifs qui concernent les collectivités territoriales seront digitalisés ce qui va permettre d'améliorer la qualité des services rendus par les collectivités territoriales et bien sûr de regagner la confiance entre les collectivités territoriales et les usagers en général et les citoyens en particulier et je vous remercie merci c'est Brahim pour cette présentation très riche à propos de la loi 55-19 donc vous nous avez montré comment cette loi participe va donner un vrai coup de boost à la simplification et digitalisation des procédures administratifs aux citoyens et aux entreprises et aux différents usagers et on a pu voir aussi les domaines où les collectivités territoriales sont concernées par ces procédures administratives on a vu qu'il y avait plus de 150 procédures relatives aux collectivités territoriales qui sont sur le site idalati.ma maintenant et donc parmi ces procédures il y en a certaines qui sont relatives à l'urbanisme et donc qui sont gérées et qui ont déjà été digitalisées par les collectivités territoriales au niveau de la plateforme Lojas et je laisserai CFA et Salle nous présenter plus en détail l'ensemble de ce processus de digitalisation merci Ciamine donc je vais essayer d'être bref comme ça en fait on arrivera à discuter un petit peu plus dans le détail très bien donc juste par rapport au pain point en fait qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a essayé de résoudre depuis 2014 donc la date de lancement donc du premier projet donc Rojas qui s'appelait à l'époque justement Casa Urba parce que ça a été lancé au niveau de Casablanca en fait ce qu'on remarquait au niveau des autorisations de façon générale et des autorisations de construire de façon particulière qui se basent énormément sur plusieurs acteurs des commissions donc où plusieurs administrations interviennent c'est que la programmation des dossiers les gens qui ont vécu en fait une expérience de construction un projet de construction ils savent de quoi je parle donc il y a des commissions et la programmation elle se faisait de façon manuelle ce qu'il dit manuelle dit intervention du facteur humain clientélisme retard non visibilité etc deuxièmement la logique papier fait que notamment dans les plans ou les projets de construction on présente une dizaine de plans donc chaque plan donc il coûte assez cher en termes de tirage plus un certain nombre de copies généralement on compte entre 8 et 12 copies de l'ensemble du dossier ce qui fait quand même un budget énorme mais surtout en fait un risque d'égarement fait de quelques papiers de façon intentionnée ou non intentionnée après l'usager n'a aucune visibilité une fois qu'il dépose le dossier il doit faire des allers-retours donc pour pouvoir voir en fait l'état d'avancement ça se passait juste à côté donc à quelques pas donc à l'al-hadamette c'est là où on a commencé c'est la photo en fait elle représente un petit peu ce qu'on voyait et bien entendu donc l'administration n'est pas il n'y a pas de délai en fait qui est imposé donc ni de façon réglementaire ni par l'usage donc ce qui faisait que l'usager n'avait aucune visibilité par rapport au délai de délivrance de ces autorisations alors la timeline en fait Rojas il a commencé en 2013 exactement après la publication du règlement général de construction qui déjà il a commencé à introduire un certain nombre d'éléments liés au délai aux documents requis etc alors en 2014 il y a eu l'idée en fait qui est sortie d'un think tank en fait qui était au niveau de Casablanca plusieurs intervenants du secteur privé et public dont le Technoparc d'ailleurs en fait il était partie prenante et il y a eu en fait l'idée de lancer ce projet souvent d'un PPP un partenariat public-privé et donc on a vu en fait un certain nombre d'acteurs bien sûr en fait sous la tutelle du ministère de l'urbanisme et du ministère de l'intérieur et de la wilaya du grand Casablanca à l'époque du CRI de Casablanca de l'Ordre des Architectes de la Fédération des Promoteurs Immobiliers il y a eu en fait une signature d'un partenariat où un cabinet privé une entreprise privée en l'occurrence Ribatis elle prenait en charge le développement l'exploitation et le pilotage en fait de l'ensemble du projet contre en fait des frais qui sont prélevés directement chez l'utilisateur ou l'usager ce qui faisait un modèle assez innovant sur le plan économique en 2017 donc on a lancé les autorisations économiques jusqu'à 2016 il n'y avait que les autorisations urbanistiques en 2017 on a lancé aussi les autorisations économiques on va voir un petit peu de quoi s'agit-il en 2019 donc le même le même PPP PPP partenariat public privé a été généralisé au niveau du royaume avec un contrat qui est signé cette fois-ci avec le ministère de l'intérieur et qui a brogé le PPP qui était au niveau de la région de Casablanca en 2020 donc on a évolué vers la troisième version qui sonnait la dématérialisation complète avec le zéro papier déposé zéro papier délivré alors aujourd'hui on est sur 9 sur 12 régions donc essentiellement globalement on fait en cours 80% en termes de nombre d'habitants il y a un certain nombre de provinces du sud qui ont exigé quand même une formation et une présence physique qui était difficile avec le contexte du Covid mais globalement donc ça va se faire d'ici la fin de l'année l'ensemble du territoire marocain rural urbain donc sera couvert par les autorisations urbanistiques et économiques via Rojas plus de 70 provinces couvertes donc l'ensemble des grandes provinces des grandes métropoles sont couvertes plus de 1110 communes couvertes par les autres par Rojas et plus de 1250 autres organismes tout ce qui est agences tout ce qui est délégations ministérielles autres offices qui interviennent au niveau des actes administratifs liés aux autorisations à caractère territorial en termes d'exploitation on compte 24 500 professionnels plus de 9000 fonctionnaires plus de 978 dossiers urbanistiques qui est traité par jour et plus de 120 dossiers à caractère économique qui est traité par jour alors ça couvre un petit peu donc la chaîne de valeur de l'exploitation foncière à partir du terrain nu jusqu'au terrain construit en arrivant à l'exploitation de ce terrain construit dans le terrain nu on trouve tout ce qui est autorisation de morcellement de lotissement des groupements d'habitation des constructions et des modifications on arrive à un terrain construit donc avec les procédures de réception de lotissement et groupes d'habitation les certificats de conformité les permis d'habiter les réfections donc les simples réfections qu'on fait au niveau de nos appartements de nos maisons les démolitions et les régularisations pour les projets ou les habitats qui n'ont pas été autorisés ou qui ont été construites sur la base d'un plan qui n'est pas conforme et finalement la phase d'exploitation qui est tout ce qui est autorisation à caractère économique tout ce qui est simple déclaration les établissements classés deuxième et troisième catégorie tout ce qui est occupation du domaine public des réseaux réseaux d'assainissement réseaux télécom etc tout ce qui est occupation du domaine public courant donc à savoir tout ce qui est stationnement réservé par exemple terrasse de café les bâches etc et tout ce qui est affichage publicitaire donc ce qu'on voit dans le paysage urbain donc voilà ça c'est la couverture d'Arohas à ce jour alors Arohas elle se base sur cinq piliers donc on a retrouvé pas mal de piliers donc on a discuté dans les interventions avant celles-là processus autopilotés projet spatialisé mobilité analytique de données donc tout ce qui est open data et intégration donc la nouveauté avec laquelle venait la 55-19 et comme disait Sibraim en fait il a été déjà intégré au niveau d'Arohas par anticipation alors à commencer par le processus autopiloté donc un système d'information ou une plateforme digitale il ne peut atteindre ses objectifs que si le facteur humain il est quelque part réduit et il est assisté donc c'est un petit peu donc le fondement d'Arohas c'est que les workflows comme ils sont définis au niveau de la loi de la réglementation des textes d'application ou des décrets d'application ils doivent être instaurés ils doivent fonctionner et l'acteur humain doit intervenir dans le cadre de ces lois de ces procédures donc la réglementation que ce soit en termes de délai de documents requis de déroulement elle doit être conforme à la réglementation et c'est le workflow c'est la plateforme qui doit garantir ce déroulement au maximum et c'est ce qui a été implémenté au niveau de Rojas avec bien sûr en fait des versions qui ont été affinées au fur et à mesure tout au long de ces 5-6 années d'exploitation alors l'affectation automatique est de façon nominative à l'acteur donc là on responsabilise donc les dossiers les tâches les affectations ils ne sont pas affectés à une administration un département mais à une personne en particulier selon des règles qui ont été prédéfinies lors de l'organisation du paramétrage de la plateforme alors l'ensemble des tâches sont réalisées à l'intérieur de la plateforme c'est très important dès qu'il y a un document ou un acte qui est fait à l'extérieur de la plateforme digitale tout le processus tombe à l'eau et ça c'est par expérience donc on a essayé donc avec l'appui de l'ensemble des partenaires que tous les documents tous les actes soient faits directement au niveau de la plateforme et pas à l'extérieur de la plateforme alors automatisation maxima tout ce qu'on peut automatiser à part la décision humaine qui elle n'est pas automatisée mais tout ce que peut faire la machine elle le fait mais on laisse après la décision finale à la responsabilité à l'intervenant que ce soit l'usager ou le fonctionnaire versionnée complète des documents donc on sait que notamment dans des processus aussi complexes que les permis de construire il y a plusieurs versions qui sont déposées et donc l'idée c'est que tout l'historique en fait des interactions entre l'usager et l'administration soient versionnées soient historisées donc au niveau de la plateforme et donc tout document qu'on peut sortir de la plateforme doit être produit automatiquement de telle manière qu'il n'y a pas d'intervention humaine au niveau de la production des documents qui ont été émis par les textes de loi comme on le voit sur la 55-19 qui est venue renforcer cet aspect-là Deuxième principe c'est la spatialisation on parle bien sûr des collectivités territoriales donc ce qui dit territorial dit localisation donc toutes les procédures à caractère territorial sont localisables ils se déroulent quelque part dans le territoire et donc du coup un système d'information géographique assez puissant a été élaboré dans le cadre de partenariats bien sûr avec le ministère de l'intérieur avec le ministère d'urbanisme et l'ensemble des agences donc aujourd'hui la plateforme c'est les dotés des systèmes d'information géographique qui permet de rattacher l'ensemble des projets à leur situation géographique ce qui nous permet d'avoir un géoportail spatial qui nous permet non pas d'avoir le dossier ou le projet ou l'autorisation comme un document mais comme une situation géographique ce qui est très important pour l'analyse spatiale comme on le voyait dans l'intervention de la représentante au niveau de la mairie de Paris alors l'intégration des documents d'urbanisme alors les documents d'urbanisme pour précision c'est ce qui gère l'exploitation du territoire donc c'est les documents directeurs qui permettent de dire où est-ce qu'on va faire du R plus 5 la zone villa où est-ce qu'on peut faire des usines où est-ce qu'on peut faire des équipements à caractère social c'est ce qu'on appelle les plans les documents d'urbanisme et donc tout ça ça a été intégré au niveau de la plateforme Rojas grâce notamment à un partenariat avec le ministère de l'urbanisme avec l'agence urbaine de Casablanca fonctionnaire de recherche spatiale multicritère donc ça on le voit que ce soit au niveau de l'application mobile ou au niveau de la plateforme Rojas sur le web et finalement l'intégration de technologies géomatiques qui permettent de mesurer d'identifier un petit peu les infractions de voir la densité de tel type de projet spatialement etc troisième aspect c'est la mobilité donc nous on y croit fort donc l'avenir c'est vraiment le mobile surtout pour les procédures qui sont orientées usagers citoyens donc il y a trois ans en fait on a lancé la première version de iRojas en fait qui est la plateforme qui est l'application mobile adossée à la plateforme Rojas qui est téléchargeable sur l'Android et sur le IOS donc il permet vraiment le suivi déjà il y a une partie grand public qui permet de voir un petit peu la distribution des dossiers donc avec des données anonymes par rapport aux propriétaires des projets mais ça donne une idée sur la densité des projets au niveau du territoire national ça permet aussi un suivi simplifié quand on est authentifié on peut suivre nos pronoms dossiers on peut vérifier l'authenticité des documents parce que pour rappel tous les documents au niveau de Rojas ils sont signés électroniquement donc il n'y a pas de documents papier donc quand on présente un document signé électroniquement qu'on est obligé de l'imprimer il perd sa valeur quand il est imprimé donc du coup il faut vérifier que ce document qu'on présente à l'administration il est authentique la plateforme à Rojas elle permet en flashant le QR code de retrouver le document d'origine et de pouvoir vérifier qu'il s'agit du bon document qui a été délivré par cette administration donc à l'usage de l'administration et des contrôleurs aussi au niveau du territoire tout ce qui est gestion des infractions ça veut dire que là pour les contrôleurs sur le terrain ils ont un outil que ce soit la police administrative ou la police de construction elle peut accéder à un endroit particulier et pouvoir vérifier le fond de dossier et vérifier que c'est bien le plan qui est en train d'être construit c'est le plan qui a été autorisé et signé électroniquement analyse géostatistique des projets autorisés donc ça aide un petit peu à tout ce qui est planification urbaine et finalement vérification de l'authenticité des documents après l'open data en fait on a deux portails qui sont adossés à l'OJAS www.dataurba.ma qui est une plateforme ouverte pour l'ensemble et qui permet de voir en fait tout ce qui est performance tout ce qui est nombre de dossiers tout ce qui est délai de délivrance tout ce qui est répartition des dossiers différents dossiers que ce soit économique ou urbanistique au niveau du territoire national mais il y a aussi un portail qui s'appelle analytics.rohas.ma qui est lui soumis à une authentification qui est destinée au gouverneur au président de commune au directeur des agences urbaines qui permet de vraiment descendre jusqu'au niveau du fonctionnaire et voir quel est son niveau d'efficacité par rapport au délai de traitement des dossiers ça c'est très important pour pouvoir un petit peu appliquer les principes de la loi 5519 si on n'a pas ces éléments de données très fins on n'arrivera pas à pouvoir identifier où est le problème et qui est responsable du problème que ce soit en termes de délai ou de manquement à la procédure enfin le cinquième pilier c'est l'intégration qui venait avec la 5519 donc Rojas elle a développé des partenariats et des niveaux d'intégration avec plusieurs plateformes on parle des agences urbaines ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'intégration des documents d'urbanisme avec la trésorerie générale du royaume pour tout ce qui est paiement électronique via les canaux TGR paiement sur le site de TGR sur les perceptions le réseau bancaire tout ce qui est taxes et services rendus par les agences urbaines et par autres acteurs qui rentrent dans la délivrance de ces autorisations urbanistiques ou économiques avec le ministère de l'urbanisme avec l'intégration au niveau du géoportail nation et de l'urbanisme c'est amin.gov.ma qu'on a eu le privilège de développer aussi avec eux les régies et les sociétés de gestion des réseaux qui sont vraiment partie très importante de l'ensemble des autorisations on parle bien sûr des délégataires mais aussi des régies autonomes d'électricité et d'eau et assainissement l'agence donc cadastre et l'agence foncière donc par rapport à tout ce qui est plan cadastro certificat de propriété et finalement c'est réinvest qui est tout ce qui est plateforme de gestion des projets d'investissement tout ça c'est des interconnexions qui n'ont pas été simples à établir qui ont pris quand même quelques années mais aujourd'hui ils sont finalisés donc ça donne des résultats et ça économise du temps de déplacement pour l'usager et des documents qu'on va demander entre administrations qui ont été prohibées par la loi 55-19 voilà donc c'est un tour de topo rapide sur l'orhass.ma et donc on est disponible pour tout Je vous remercie pour cette présentation très intéressante par rapport à la plateforme Arohas qui nous a permis de comprendre le fonctionnement de la plateforme par rapport à la digitalisation des procédures de demande d'autorisation ainsi que l'historique du déploiement de la plateforme à partir des premières réflexions au niveau de la ville de Casablanca une mise en place au niveau de la ville et de la région et ensuite un déploiement au niveau national et un passage petit à petit d'une digitalisation disons partielle à une digitalisation complète de bout en bout du dépôt de la demande d'autorisation jusqu'à l'obtention de la demande de l'autorisation signée électroniquement et donc ainsi que les différents services intégrés avec d'autres administrations qui constituent un premier jet d'interopérabilité dont peuvent s'inspirer plusieurs expériences notamment pour le projet national Idaraty.ma donc sans tarder je donne la parole à Anas Benouahoud pour nous présenter l'expérience du bureau d'ordre digital et du paraffeur électronique qui a été bloyé à des centaines de collectivités territoriales Merci beaucoup donc moi je vais commencer par une capsule qui va présenter la plateforme si vous pouvez lancer la capsule Ensuite, on en ajoutons les situations et les établissements de la structure de la teammatee, l'apprentissage de la technologie de la teammatee et les élèves. Donc, il y a des écrivains les élèves. Il y a des écrivains à la formation d'Ami, on a trouver une élèvesse des établissements. Il y a un élèvesse des élèvesse des élèves. Il y a une élèvesse des élèvesse de la teammatee. Et à l'écrivain, il y a un élèvesse de l'électronique. Il y a trois. Et on va comprendre ce qu'il est. Il y a trois. La plus grande est cette al-hier dans notre liste de l'éctroïne, L'éginier de la recherche de la recherche de l'éctroïde et le plus important, dans la recherche des évoltes, dans le domaine d'éctroïdes. dans le domaine d'éctroïdes. Cette menace d'éctroïdes, dans sa assise de l'éctroïde, elle est de remplacer l'éctroïde d'éctroïdes. dans son état, dans la gestion d'éctroïde. En tant qu'un sensibilité, cette exercice de l'éctroïde, c'est un dollars qui m'écrivain C'est le domaine de l'électronique. Dans l'étre de l'étre de la derechos de l'étre de l'étre, il éventuel d'étre d'étre à l'étre d'étre. Il a créé un matériel لé l'étre d'étre ou un matériel. Il y a eu un matériel ANC1. L'étre d'étre de l'étre d'étre. Il a créé un matériel à l'étre d'étre. Desfois tout le matériel. Il y a des emplois les idées. ... et à l'éternité de l'éternité Je ne vais pas trop tarder pour représenter la plateforme. La plateforme qu'on a dit, c'est une plateforme qui permet aujourd'hui d'interconnecter plus de 900 administrations dans à peu près plus de 250 collectivités territoriales au niveau national. C'est mieux ? D'accord. Je vais me répéter. Cette plateforme aujourd'hui, c'est une plateforme nationale qui permet d'interconnecter plus de 900 administrations adhérentes dans cette plateforme, notamment 300 collectivités territoriales. Un programme de généralisation pour l'ensemble des collectivités territoriales est en cours d'être réalisé avec le soutien de la dédiction générale des collectivités territoriales. Cette plateforme nous a permis, elle était prête, on peut dire, un peu plus que la période de COVID, mais avec l'arrivée de cette pandémie et l'accélération de la transformation digitale dans notre royaume, que toutes les administrations, on a constaté aujourd'hui qu'il y avait une force augmentation de l'utilisation de cette plateforme. Cette plateforme, donc, aujourd'hui, elle gère plus qu'un million de documents traités et gérés au niveau de cette plateforme, dont plus que 50% à partir de cette période de la pandémie. Et une chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la ville de Casablanca, qu'on le prend aujourd'hui, la région de Casablanca, qu'on le prend aujourd'hui comme un cas d'école et un cas d'exemple, c'est qu'on retrouve l'ensemble de la commune et ses arrondissements, le village, les autorités qui sont adhérentes, mais aussi bien des services de société concentrée comme la TGR, comme d'autres organismes, et on a créé un vrai écosystème d'échange électronique des documents entre ces administrations, avec plus de 170 000 documents échangés durant cette année, ce qui représente aujourd'hui un temps énorme de travail économisé. Donc, on a compté aujourd'hui, on a fait une estimation, à peu près chaque document aujourd'hui, on a fait gagner à l'administration entre 5 à 10 jours le temps de traitement. Donc, avec aujourd'hui 1 million, vous pouvez compter combien de temps de traitement et le temps qu'on a raccourci pour le traitement de ces dossiers au niveau des administrations. Donc, cette plateforme s'inscrit aussi bien dans le cadre, dans son cadre officiel avec le bureau d'ordre digital qui nous permet aussi bien pour l'administration d'échanger les documents, mais pour les citoyens et pour les entreprises, pour l'écosystème, de déposer directement ces documents dans une plateforme, dans une plateforme bio-digitale .gov.ma, qui est accessible en ligne, vous pouvez déposer directement vos courriers qui seront traités à temps dans l'administration concernée. C'est très important. Mais aussi, il s'inscrit aussi bien dans l'écosystème que si Ebrahim nous a expliqué de la loi 5519, c'est qu'aujourd'hui, la loi 5519, avec la plateforme Idarati, elle va permettre à l'administration, aux citoyens d'avoir une interface pour déposer donc la partie transactionnelle, pour déposer ses demandes en ligne. Ce dépôt qui va se faire par le citoyen, il doit avoir un back-office, un motor workflow. Et dans ce sens, on retrouve deux types d'administrations. On a des administrations aujourd'hui, trois types d'administrations plutôt. On a des administrations où ils ont un système déjà intégré, un système dématérisé de bon tambour, notamment le cas de Rojas par exemple. Mais on a aussi bien d'autres administrations qui ont commencé le process de transformation digitale, mais qui n'ont pas encore finalisé, faute d'avoir des éléments techniques comme la signature électronique ou d'autres composantes essentielles pour la transformation digitale. Mais aussi bien, on a d'autres types d'administrations qui n'ont pas l'accessibilité au digital. Et c'est le rôle, le vrai rôle du paraffeur électronique aujourd'hui, c'est d'assurer cette équité digitale, cette équité numérique, de l'outil numérique. C'est qu'aujourd'hui, on compte parmi les organismes adhérents dans cette plateforme, notamment par exemple en ECF, qui est un organisme très SA et les moyens technico-financiers pour s'approprier cette solution. Mais aussi bien, on retrouve des communes et des arrondissements ou des collectivités territoriaires qui n'ont pas assez de moyens pour s'offrir une telle plateforme de luxe pour eux. Donc du coup, aujourd'hui, le fait d'offrir la même plateforme et le même centre technologique va permettre à l'ensemble des départements et des organismes publics d'être sur le même pied d'égalité pour assurer un service aux citoyens équitable pour l'ensemble. Et c'est bon. Bon, j'ai terminé. Merci. Merci CNS pour cette présentation et pour la belle vidéo qui est simplifiée d'une manière très didactique. Le fonctionnement du bureau d'or digital et surtout son intérêt, ainsi que le paraffeur électronique. Donc, grâce au développement de cette plateforme qui a été bien sûr déployée bien avant le Covid, mais qui a été, disons, dont le déploiement a été accéléré d'une manière incroyable pendant le Covid, car toutes les administrations ont vu qu'ils avaient besoin d'un outil pour communiquer, vu qu'il n'y avait plus d'échanges de papiers et que les courriers étaient bloqués un peu partout dans les différentes administrations. Donc, grâce au bureau d'or digital, comme a dit CNS, on a pu, disons, on était prêts pour faire le saut vers le zéro papier. Et c'est en cours, les collectivités territoriales ont adhéré à cette démarche et c'est en cours de généralisation. Et donc, maintenant, je passe la parole à Mshkore, qui va nous présenter la plateforme Shikaya, qui est aussi une plateforme qui est déployée en collaboration avec l'Agence de développement du digital et avec d'autres partenaires. Merci, c'est Abin. Bonjour tout le monde. Je pense que vous n'êtes pas trop fatigué, normalement après une longue journée. Mais je pense que je vais être un peu brief dans ma présentation. Et j'essaye juste d'attirer ce qui est essentiel dans la plateforme Shikaya.ma. Donc, en passant par... C'est ça ? Ah, c'est bon. Donc, en passant directement au sommaire, donc on va essayer juste de faire une introduction. Donc, une introduction qui va englober trois points qui sont les orientations. royales, le contexte et les objectifs. Après, on va passer directement au processus de dépôt de traitement, de dépôt de traitement des réclamations. Par suite, on va faire des expérêts sur le tableau de bord et les statistiques. Et finalement, on va juste exposer tout ce qui est... Merci. Donc, on va exposer tout ce qui est autour d'expériences concernant la plateforme Shikaya. En commençant par les orientations royales. Donc, dans l'extrait du discours royal du 14 octobre 2016 à l'occasion de l'ouverture du Parlement, session de retourne. Donc, Sa Majesté, il a souligné sur le service rendu aux citoyens. Et comme phrase phare, on peut en tirer deux. Donc, il est tout aussi inacceptable que l'administration ne réponde pas aux plaintes et aux interrogations des gens. C'est la première. Et la seconde, c'est le citoyen a le droit de recevoir des réponses à ces requêtes et des solutions aux problèmes qui lui exposent. Ce sont les deux phrases phares qui attirent l'attention. De point de vue contexte juridique et conformément aux dispositions de l'article 21 du décret 2.17.265, qui supple que le ministère de l'Intérieur est en coordination avec les collectivités territoriales, mettra en place une plateforme unique pour les réclamations. Dans ce sens, la DGCT, la Direction Générale des Collectivités Territoriales, en collaboration avec l'Agence de développement du digital, le département de la réforme de l'administration publique du ministère de Finance et de l'Économie, avec l'Inspection Générale de l'Administration Territoriale et avec la Direction des Systèmes d'Information et de Communication qui relève du ministère de l'Intérieur, a procédé à la réadaptation de la plateforme Shikaya aux spécificités et attributions des collectivités territoriales. dont les objectifs étaient clairs et nets, c'est de simplifier et de dématérialiser les dépôts des réclamations, de recueillir les observations et suggestions des citoyens et d'apporter des solutions aux problèmes liés aux services rendus par les collectivités territoriales. Sachez bien, mesdames et messieurs, que le lancement officiel de la plateforme Shikaya était pour les collectivités territoriales, était pour le 15 juin 2020. Et avant cette date, il y avait normalement des ateliers de travail en collaboration avec tous nos partenaires pour adapter la plateforme aux spécificités des collectivités territoriales et de travailler sur un site pilote qu'on a appris comme exemple, c'était la commune de Rabat. C'était le conseil régional de Rabat-Sali qui l'étra et le conseil préfectoral de Rabat plus la préfecture de Rabat. En passant normalement au processus de dépôt et de traitement d'une réclamation, on peut le scinder en deux phases, une phase qui est post-office, qui concerne le citoyen, qui est l'atout normalement de la plateforme Shikaya, à partir duquel il peut déposer une réclamation, une suggestion ou bien une observation. La plateforme, c'est une plateforme multicanale et peut être, on peut déposer à partir du web qu'on peut déposer à partir de smartphone. Une réclamation qu'on peut déposer, donc on peut la géolocaliser, surtout géolocaliser le lieu d'objet de réclamation, c'est une nouveauté pour les citoyens, et la possibilité de poser une réclamation, de déposer une réclamation sous format de fichiers, tel qu'un fichier audio, un fichier média, tel que des photos ou bien des individus. Ce sont des nouveautés que nous offre la plateforme Shikaya.ma. Mais une fois la commande ou bien le dépôt de la réclamation est validé, donc le citoyen, il a un retour automatiquement d'un message avec un numéro à partir duquel il peut suivre sa réclamation. Et la partie post-office, c'est la partie qui concerne les collectivités territoriales avec tous les, soi-disant, les services de gestion délégués qui font affaire, si on prend le cas de Casablanca avec tous les SDL qui font partie de la commune de Casablanca ou bien tout ce qui est gestion déléguée, si on prend le cas de traitement des déchets, etc. Et la couverture de cette plateforme, comme a souligné M. Louali dans l'assurance plénaire, c'est à 100%. Et ça a été réalisé dans un temps environ trois à quatre mois. Ça a été plus facile avec la pandémie. Donc, on a utilisé tout ce qui est des formations à distance, etc. Donc, ça nous a facilité le travail. Maintenant, si on fait des extraits des tableaux de baux, c'est juste un extrait simple tableau de baux, on voit simplement une augmentation, une évolution des demandes. Donc, l'année précédente, c'était 2020. C'est à partir du 15 juin 2020 jusqu'à 31 décembre 2020. Donc, on a reçu la comptabilité 771 demandes qui étaient déposées à travers le web. En plus de ça, il y a 73 commandes qui ont été déposées à travers les bureaux d'ordre. Mais concernant l'année 2021, surtout de janvier à 31 mai, donc on a eu 2002 réclamations, dont 1 300. Donc, 2002 réclamations au niveau web et 358 au niveau du bureau d'ordre. Ça veut dire qu'on fait toujours appel. Les citoyens, ils peuvent toujours déposer sa réclamation via le bureau d'ordre. Surtout pour les gens qui n'ont pas l'accessibilité au NTIC ou surtout les gens normalement qui n'ont pas l'information sur la plateforme. Sachant que le traitement des réclamations du bureau d'ordre, normalement, ça se fait aussi d'une façon digitale. Donc, c'est l'administration qui s'occupe de transformer cette commande et l'acheminer vers les entités qui vont le traiter, etc., pour qu'il y aura un retour de réponse aux citoyens. Ça se fait d'une façon digitale. Le deuxième tableau de boue qui est essentiel, c'est concernant les délais de traitement des réclamations. On voit un délai, on marque directement un délai moyen de 23, donc presque 24 jours pour les réclamations. On est toujours dans les normes. Par contre, le délai maximal est de 134. C'est énorme. Sachant que la loi 55-19 nous incite sur un délai de 60 jours maximum. Donc, c'est une équipe qui travaille en collaboration avec nos points focaux. qui se trouve dans les collectivités territoriales, pour améliorer le service rendu citoyen, pour améliorer même la qualité de réponse à ces réclamations. Un aperçu sur la thématique des réclamations. Donc, on remarque que si on fait des groupements par domaine, on voit toujours la voirie et la circulation. C'est toujours le top des réclamations. C'est tout à fait normal. En sortant de l'autoroute aujourd'hui, en traversant les routes de Casablanca, qui sont en plein chantier. Ça se voit, mais ça va être évolué. Donc, c'est pareil dans d'autres villes. Ça a été pareil au niveau de Rabat, mais ça s'est amélioré, même à Tanger, etc. Donc, les chantiers de la voirie, etc. Donc, ça s'améliore. En deuxième lieu, il vient l'accueil. C'est essentiel. Si on prend le cas de l'accueil, c'est du point de vue de renseignement. Donc, le citoyen, il pose des réclamations dans ce sens-là. Que ce soit les renseignements, que ce soit la qualité de service des fonctionnaires. Ça veut dire le comportement du fonctionnaire vis-à-vis de l'usager, que ce soit le citoyen ou bien l'administration. Donc, on a juste un aperçu sur les thématiques les plus demandées du point de vue de réclamations. C'est un guide ou bien c'est un outil qui peut aider nos décideurs normalement à mieux qualifier, à mieux gérer ou à anticiper pour les futures interventions, pour avoir une qualité supérieure qu'on doit rendre aux usagers. Et je termine par le dernier point, c'est le retour d'expérience. Donc, on les a qualifiés en deux points essentiels. Ce sont les points forts et les points d'amélioration. Dans les points forts, on trouve les plateformes déployées au niveau territorial. Donc, à 100%, c'est très bien. Multicanal, comme j'ai souligné tout à l'heure, on peut y accéder via le web, comme on peut accéder via le mobile. Et la création d'un réseau de 166 gestionnaires au niveau des collectivités territoriales qui sont formées et opérationnelles. Et l'adhésion active des citoyens. Ça se voit l'évolution depuis 2020 jusqu'à 2021 du point de vue du monde de la nation. Il y a aussi les outils d'aide à la prise de décision quant à l'amélioration des services publics, comme on a vu le classement par thématique. Les points à améliorer, ou je viens d'amélioration. Donc, on peut citer et intégrer d'autres indicateurs de performance, tels que le tableau de bord par préfecture et province. Gestion des alertes, le warning. On peut citer l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Il faut les prendre en considération pour le moment. On peut citer aussi la création d'une foire aux questions, spécifiquement pour les gestionnaires des réclamations. Si à partir d'un questionnaire, ça a été plus sollicité. Comment on peut créer des palmarès, la création d'un palmarès, palmarès des collectivités territoriales en relation avec les délais de traitement des réclamations. Pourquoi pas montrer sur le tableau de bord, par exemple, les dix collectivités territoriales meilleures du point de vue de traitement des réclamations. Comment on peut mettre les dix collectivités territoriales mauvaises ou etc. Un point que je peux, par exemple, sans fermer les yeux pour le citoyen, donc pourquoi pas travailler sur les indicateurs de performance quant aux citoyens de point de vue qualité de réponse à sa réclamation et de point de vue délai de traitement. Merci pour votre attention. Applaudissements Merci, Mshkore, pour cette présentation très riche et très intéressante par rapport au fonctionnement de la plateforme Shikaya. Donc c'est une plateforme qui permet aux citoyens de communiquer avec, aux entreprises aussi de communiquer avec l'administration. Et comme a signalé Mshkore, déjà c'était le matin, c'est pas, même si ça s'appelle Shikaya, ce qui veut dire réclamation, mais c'est pas uniquement une plateforme pour les réclamations, mais aussi pour déposer des observations et tout type de remarques par rapport au fonctionnement de la collectivité ou de l'administration générale. Et donc, Mshkore a bien détaillé le fonctionnement, le déploiement, tout l'ensemble du réseau de gestionnaires de réclamations qui a été créé, l'ensemble des statistiques qui montrent une montée en charge de l'utilisation de la plateforme. Et Mshkore a terminé par une note très intéressante qui est relative à l'open data. Donc, en fait, on peut maintenant commencer à publier un certain nombre d'informations relatives à la plateforme Shikaya pour qu'elles soient publiques et que le citoyen sache quelle est l'utilisation de cette plateforme, comment ces réclamations sont traitées, les délais moyens, etc. Quelles sont les collectivités les plus performantes, les moins performantes, à l'instar de la plateforme Rojas, qui a déjà commencé ce processus, qui crée de l'émulation entre les différentes collectivités territoriales, qui permet, disons, d'améliorer la performance des collectivités territoriales. Et, en fait, ça me ramène à la plateforme Mejelis que va nous présenter Madame Sainte-Appelatière, qui est une plateforme qui permet de gérer les activités des conseils, des collectivités territoriales, ce qui va faciliter la vie aux fonctionnaires, aux élus, à l'administration territoriale, à l'administration centrale, mais qui aussi, in fine, peut donner un certain nombre d'informations à publier pour le citoyen qui a envie de savoir quelles ont été les décisions prises lors des délibérations des communes. C'est, disons, un droit dans le cadre de la loi de l'accès à l'information. C'est un droit pour les citoyens qui peuvent consulter tout type de décisions prises lors des délibérations des communes. Et donc, l'existence d'une telle plateforme va nous permettre, Inch'Allah, dans l'avenir d'y arriver. Je laisserai Madame Sainte-Appelatière nous expliquer le fonctionnement et l'objectif de cette plateforme. Merci. Merci, ici Amine. Bonsoir tout le monde. Donc, avant de vous parler du système mis en place se rapportant à la dématérialisation des activités, des conseils, des collectivités territoriales à travers l'application Manjalis. De ma part, je souhaite procéder par un petit rappel et une petite lecture dans le contexte général, favorisant l'adoption et le recours à un tel dispositif. Donc, aujourd'hui, une collectivité territoriale produit, collecte, transmet et archive un nombre très, très important de données et d'informations au quotidien. aussi, il se trouve que les méthodes de travail et de gestion de données ont connu de profondes transformations dans la mesure où il implique désormais l'ensemble des acteurs qu'ils relèvent de l'administration centrale ou qu'il s'agit d'agents ou élus relevant des collectivités territoriales ou encore d'autres acteurs relevant des services déconcentrés de l'État. Donc, aussi, il se trouve que nos collectivités territoriales se trouvent pressées par le temps réglementaire, comme ça a été évoqué tout à l'heure et au fil de l'entrée en vigueur de textes structurants, tels notamment la loi sur l'échange électronique des données juridiques ou encore la loi sur la simplification des procédures et formalités administratives et bien sûr, avec d'autres textes structurants venant enrichir davantage l'arsenal juridique se rapportant à la dématérialisation des procédures. S'ajoute à cela la pression des usagers, devenant de plus en plus exigeants. Donc, il n'y a pas lieu d'attendre, il faut agir. D'abord parce que les technologies, ça évolue de manière très très rapide. Ensuite, parce qu'une collectivité territoriale renferme et comporte à la fois plusieurs procédures différentes. Donc, on imagine autant de cas particuliers en matière de transformation numérique et autant de degrés de maturité quant à la gestion de la performance et de la traçabilité des processus. Donc, d'un autre côté et comme il n'aura échappé à personne que la constitution marocaine a confié un rôle très important où Ali est gouverneur en tant que représentant de l'Etat. en leur attribuant et confiant un rôle très actif en matière d'appui et d'accompagnement des présidents des trois échelons de collectivité territoriale, que ce soit dans les phases de diagnostic, de conception ou encore de mise en œuvre de projets territoriaux. C'est des principes constitutionnels qui ont été par la suite repris et renforcés par les textes qui se sont succédés par la suite, notamment le décret portant charge de déconcentration administrative. Donc, et l'on découle que la qualité des relations entre ces différents acteurs est primordiale et demeure un élément capital et conditionne l'effectivité de la structuration des territoires et bien sûr la réussite de la cohérence entre les politiques publiques. Aussi, on constate que la session est un rendez-vous majeur de prise de décision au sein des conseils des collectivités territoriales à travers des délibérations couronnées par un vote bien sûr et qui portent sur différents domaines et plusieurs sujets, que ce soit à travers des arrêtés réglementaires ou sous forme de contrats ou conventions liées à la mise en œuvre et la gestion d'un certain nombre de services publics, des pétitions ou encore des documents financiers et budgétaires. Donc, là aussi, les conditions de déroulement et de tenue de session influencent et impactent considérablement la qualité de la décision prise au sein de ces conseils. Donc, atteindre tous ces objectifs et buts-là appelle bien évidemment à la mobilisation d'outils bien sûr plus performants. Donc, d'où le grand mérite de cette thématique de dématérialisation des activités des conseils des collectivités territoriales, qui découle bien sûr d'une vision tracée par la DGCT, la Direction générale des collectivités territoriales, ciblant une modernisation et la dématérialisation des procédures administratives à travers la mise en place d'une plateforme idéale, permettant de parvenir à une nouvelle dynamique de coopération, d'animation et de coordination entre ces différents acteurs. Donc, pour ce qui est de l'application Majelis, là il s'agit d'un système d'information permettant une gestion entièrement électronique des données et des documents, que ce soit au niveau interne de la collectivité ou émanant d'autres partenaires au format numérique. Donc, ce dispositif qui se compose de deux parties, une partie réservée à une application mobile qui intéresse l'organe électif, et une application web pour la partie administrative et pour tout ce qui est interaction avec l'autorité locale. Donc, consiste en une automatisation des actes des assemblées délibérantes, de l'inscription à l'ordre du jour de la session des points devant faire objet de délibération, avec bien sûr toutes les mesures et actes devant les accompagner, que ce soit en ce qui concerne les convocations des membres des conseils à la réunion, à la notification de l'ordre du jour aux parties prenantes, notamment l'autorité locale, jusqu'à l'élaboration du procès verbal de la délibération, et bien sûr leur transmission à l'autorité locale dans le cadre du contrôle de l'égalité pour validation, en contrepartie d'accusés de réception bien sûr. Donc, pour le contrôle de l'égalité qui est, pour rappel, l'une des attributions confiées par le législateur des lois organiques sur les collectivités territoriales ou à l'E-gouverneur, leur permettant de s'assurer de la conformité à la loi des décisions prises par les conseils des collectivités territoriales et leurs présidents. Donc, l'adoption d'un tel dispositif va nous permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs et bien sûr de profiter de plusieurs avantages, notamment une meilleure visibilité sur l'état d'avancement des dossiers, dans la mesure où ça va nous permettre un suivi en temps réel des validations, refus ou éventuelles modifications. Bien sûr, l'optimisation des délais de validation pour tout ce qui est interactions, conseils de la collectivité territoriale, autorités locales. La réduction des coûts liés bien sûr à la transformation numérique électronique des actes et la réduction corrélative bien sûr des nombres d'exemplaires imprimés. Bien sûr, la fiabilisation des échanges et leur traçabilité et en gros l'intégration du contrôle de la légalité dans une chaîne de dématérialisation complète et ininterrompue. Un autre objectif qui va servir cette fois à l'organe de pilotage qui est la DGCT ou encore les gouverneurs en vertu de la charte de déconcentration dans la mesure où cette remontée d'informations va permettre de canaliser l'intervention de l'entité de pilotage pour agir en cas de dysfonctionnement en y apportant les ajustements nécessaires et bien sûr pour préparer les éventuelles réformes. Donc voilà, alors pour ce qui est de la mise en place du dispositif Majelis et comme tout projet réformateur, le système sera mis en place de façon graduelle et progressive. Donc question de tester les choix retenus et surtout de les affiner au fur et à mesure bien sûr de l'avancement de l'expérience. Donc les communes pilotes retenues relèvent d'échelons territoriaux différents. Donc on compte un conseil régional, un conseil préfectoral provincial et un conseil communal. Donc l'objectif c'est d'atteindre les 12 régions et 75 préfectures provinces et les communes de plus de 50 000 habitants avant fin de l'année 2021, bien sûr dans la perspective d'une généralisation ultérieure afin d'atteindre l'ensemble des collectivités territoriales. Donc voilà pour ce qui est de l'essentiel de ce dispositif mis en place. Et en dernier lieu, je tiens à rappeler que les équipes qui ont accompagné ce projet, notamment les équipes de la DGCT, restent à disposition pour tout complément d'informations et éventuels questionnements et merci beaucoup. Merci Madame Blatier pour cette présentation fort intéressante par rapport à la plateforme GELIS, qui va permettre de digitaliser les activités des conseils et ainsi de faciliter la vie aux fonctionnaires et aux élus, mais aussi à l'administration territoriale et à l'administration centrale et fournir un certain nombre d'éléments aussi aux citoyens à travers de l'open data, pour qu'ils soient au courant des décisions majeures qui concernent sa collectivité. Donc j'ai ici quelques questions qui vont presque toutes dans le même sens. J'ai une question par rapport à la prise en charge par les citoyens eux-mêmes de ce côté Smart City. Donc la question qui est posée, c'est comment les acteurs de cette approche de Smart City comptent accompagner le citoyen pour s'approprier ce changement et pour qu'il puisse lui-même participer. Donc comme j'ai dit, ça peut être à travers la prise en conscience de l'existence de plusieurs plateformes qu'il peut utiliser. Simskoré a parlé de Shikaya, c'est Faisal de Rojas, c'est Enes Mnouho du bureau d'ordre digital. Donc ce sont toutes des plateformes que le citoyen peut utiliser et on a aussi bien sûr tous les aspects open data. Je serai rapidement peut-être fait seul en parler vu qu'il y a un vrai retour d'expérience sur la partie open data sur la plateforme Rojas. J'ai une autre question qui est relative aussi aux aspects planification stratégique, mais plus comment l'administration centrale à travers la Direction Générale de Collectivité et Territoriale pense accompagner tout ce chantier majeur où il faut un vrai accompagnement que ce soit pour les acteurs au niveau territorial mais aussi aux citoyens. Donc je laisserai aussi Brahim Bechirac y répondre et si après une ou deux questions au niveau de la salle, on pourrait les prendre vu qu'on a largement dépassé le temps alloué à ce panel. Donc c'est Faisal si tu peux nous répondre. Merci Céamin. Donc justement en fait l'aspect open data comme j'ai précisé tout à l'heure, au niveau de Rojas en fait on le voit à travers data.iova.ma qui fournit en fait toutes les statistiques associées à la délivrance des autorisations urbanistiques et économiques. Mais une autre dimension de l'open data c'est Rojas Index. En fait c'est une initiative en fait qu'on a menée ensemble qui permettait non pas uniquement de publier des données brutes, des données statistiques brutes, mais de leur donner un sens à travers un classement national des collectivités territoriales. Donc on a imaginé un indicateur qu'on a un petit peu inspiré de l'indicateur Doing Business de la Banque mondiale qui a accès sur 5 sous-index, à savoir la performance en termes de délai, l'attractivité, ça veut dire le nombre de dossiers ou le nombre d'autorisations qui sont délivrés, la fiscalité, à savoir le coût moyen de délivrance ou le coût moyen payé par l'usager pour obtenir une autorisation, et l'écosystème à savoir comment, que ce soit les professionnels ou les administrations autres que communes, interagissent au niveau des dossiers. Donc on a pris en fait ces données, on a fait un calcul pondéré et on sort un classement trimestriel qui quelque part synthétise toute l'open data dans un seul chiffre qui est le classement de telle ou telle commune. Et ça a eu un grand succès, notamment grâce à la campagne de communication menée par la DGCT sur les réseaux sociaux, et donc qui ont permis à ce que d'abord les fonctionnaires sont très motivés pour un petit peu voir leur classement, le classement de leur commune évoluer avec le temps, de se demander pourquoi on a perdu tel ou tel nombre de places, et aux citoyens, aux investisseurs de valoriser tel ou tel territoire par rapport à son classement à l'échelle nationale. Donc là, je pense qu'au-delà de l'aspect open data brut, il faut vraiment faire parler des chiffres et leur donner un vrai sens. Merci. C'est Faisal. Si c'est possible, avant de passer le micro, c'est Anis Benuhud pour ajouter quelques éléments sur la partie open data. Merci. Merci beaucoup. Donc, juste, je ne veux pas faire passer la question de l'open data sans invoquer quelque chose qui est important. Ce qui est au niveau du Maroc aujourd'hui, on est passé pour 2020-2021 au niveau du classement du Open Data Invitory. À la 40e place, on est le premier au niveau de l'Afrique. Et tout ça, donc, grâce à un programme qui a été mis en place, notamment aujourd'hui par le haut commissariat au plan, une publication proactive d'un ensemble de données sur l'ensemble des territoires. Et ça, c'est très important aujourd'hui de le mentionner aujourd'hui, donc surtout pour l'écosystème des startups, qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a dans l'écosystème comme quoi on n'a pas l'accès à données, on n'a pas l'accès au data. À vrai dire, aujourd'hui, il y a un manque, certes, mais le Maroc, il a dépassé aujourd'hui un certain nombre de seuils et limites qu'on avait avant, notamment avec nos partenaires, le commissaire plan, mais aussi bien avec la loi sur le, comment dire, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est l'accessibilité de l'information et le partage de l'information, donc, qui est une loi importante, qui est entrée en vigueur en mars 2020. Et c'est une loi aujourd'hui qui autorise aujourd'hui à chaque citoyen, institut ou centre de recherche, ou startup, d'aller demander aujourd'hui un ensemble de données à ses administrations. Donc, bien sûr, il y a aussi bien le concept de partage proactif des données. Et l'ADD, dans ce sens, il travaille notamment avec ses partenaires dans le cadre d'une commission nationale sur l'open data, pour, donc, mettre en place une stratégie sur ces thématiques. Et ainsi de suite, il y a le portail data.gov.ma qui sera, donc, redéployé dans une nouvelle version avec une nouvelle vision. Il y aura l'accès à un certain nombre d'informations, open data, donc, pour l'ensemble du secteur. Merci. Oui, par rapport à la question de la stratégie au niveau central de la Direction générale des collectivités territoriales, pour accompagner la transformation digitale des collectivités territoriales, comme j'avais précisé dans l'exposé. Donc, la digitalisation, elle est fortement liée à la simplification des procédures. Et là, nous, nous avons entamé la deuxième phase de simplification pour simplifier au maximum les procédures aussi. Et nous sommes aussi en train de finaliser la stratégie de transformation des digitales et des collectivités territoriales, bien sûr, qui va se pencher sur la mutualisation des moyens entre les collectivités territoriales. Aussi, la question de la connectivité, de l'aménagement des territoires qui était cité dans les séances publières de ce matin. Et aussi, il fallait dire qu'on a vu ce qui était proposé dans le nouveau modèle de développement. Il y a un grand parti qui a été consacré à la question de la transformation digitale de l'administration générale des collectivités territoriales. Et là, on est en train de faire rapprocher les orientations stratégiques que comptent suivre la Direction générale des collectivités territoriales et les ministères de l'Intérieur avec ce qui est proposé pour le nouveau modèle de développement. Et si je prends l'exemple des 100 actes qui concernent les collectivités territoriales qui sont déjà publiées sur le portail Idarati, donc juste pour un exemple dans le cadre de cette stratégie, on a commencé pour voir le degré de digitalisation de chaque procédure, de chaque acte administratif. Et on a identifié une dizaine de procédures administratives qui concernent les collectivités territoriales où le niveau de digitalisation n'est pas encore développé, qui ont un fort impact sur le citoyen. Et là, nous sommes en train d'accélérer la digitalisation sur ces procédures qui concernent principalement tout ce qui est lié aux polices de finérailles et qui posent actuellement beaucoup de problèmes aux citoyens, aussi tout ce qui concerne les activités économiques pour encourager aussi l'investissement et l'entrepreneuriat. Et enfin aussi, il y a certains actes qui concernent le projet, qui concernent l'État civil. Donc le contexte, il est favorable, notamment comme j'avais dit par rapport au nouveau modèle de développement, qui va aussi nous aider, aussi qu'on a donné une grande ligne et que nous a reasserrées, que nous sommes sur le bon chemin pour réussir ce pari à très court terme. C'est Brahim, effectivement, comme a dit, c'est Brahim. Il y a le nouveau modèle de développement qui vient donner une vision globale du chemin à parcourir en termes de transformation digitale et surtout qui place la transformation digitale comme un des leviers les plus importants pour le développement du pays lors des prochaines années. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions au niveau de la salle. Sinon, on pourra clôturer. Merci. Merci à vous, madame, monsieur. Pour ces explications, à travers vos exposés, on a pu découvrir de près que l'administration marocaine entame sa mue digitale, c'est j'ose dire, à travers le concours de l'administration, la DGCT, l'ADD, d'autres départements ministériels, mais aussi des partenaires privés marocains qui participent avec leurs idées, leur innovation pour faciliter le quotidien des marocains, mais aussi rendre les services et usages très accessibles. Merci à vous six pour votre temps, pour votre disponibilité et votre énergie pour ce dernier workshop de notre première journée de cet événement, le Smart City Casablanca Symposium. Merci à vous. Merci à vous. Voilà la première journée du Smart City Casablanca Symposium touche à sa fin. Donc, on a pu, tout au long de cette journée, découvrir les différents leviers proposés par les différents experts pour arriver à cette résilience territoriale et cette régénération urbaine. pour demain au programme de cette deuxième journée, vous allez avoir l'occasion de suivre avec nous, que ce soit en présentiel ou en direct, deux séances plénières, notamment sur la résilience territoriale et la transformation digitale des services et usages. Vous allez également assister tout au long de cette deuxième journée à deux workshops et qui touchent à deux thématiques intéressantes, à savoir la régénération urbaine et les infrastructures digitales dans une ville servicielle, une ville qui offre des prestations de services réinventées. Merci de nous avoir suivis, notamment ceux qui l'ont fait sur les différents canaux digitaux de Oui Casablanca et de Smart City Casablanca. On se retrouve donc demain à 10 heures pour une autre journée de votre symposium. Au revoir.